Let's go pour le coaching, let's go pour le coaching, il va falloir récupérer la personne et il va falloir récupérer la cam de la personne. Hein ? J'ai fait celui au Futuroscope aussi, la bonne époque, ouais c'était la bonne époque à l'époque, c'est vrai que c'était la bonne époque, c'est vrai que c'était la bonne époque. Allez, toutes les gamers assemblés, ouais j'en ai fait un paquet, putain la vache. On va commencer à la Une de Saint-Benoît, après c'était au Futuroscope, après c'était au Palais des Congrès. Ah bah c'était le Palais des Congrès du Futuroscope et après c'était le Parc des Expositions de Poitiers, c'était ça dans l'ordre. Et avant la Une, la gamer assembly 1 était à, je sais plus vous, à Mignosance ou un truc comme ça, et le SWC je crois que j'ai été allé en 2002 ou 2003 quoi, putain c'était une époque de ouf quoi, vraiment sur CS il y avait tellement des légendes quoi, tellement des légendes à l'époque. C'était Scream, alors pas Scream, pas le Scream là là, mais le Scream de Counter-Strike, le premier Counter-Strike, c'était les GG, c'était les AA, mais surtout à l'époque c'était toutes les équipes suédoises quoi, la Suède nous faisait rêver quoi. La Suède, tous les pays scandinaves, en fait tous les pays qui avaient une avance énorme sur internet quoi, avec des pings de bâtards. C'est vrai, j'avais fait la GA Q3, c'était trop bien, ouais c'était pas mal à l'époque. Allo ? A la base, yo, à la base la GA c'est, à la base la gamer assembly c'est Futurolan, et tous les mecs, les Ariosh et tout, qui a 50 piges maintenant, qui est toujours le head d'admin chez, enfin, il en fait partie en tout cas des mecs de Futurolan, ces gars là c'est tous des joueurs de Quake quoi. A la base, ils voulaient pas entendre parler de Counter-Strike, c'était que du Quake la GA, et puis au fur et à mesure, Counter-Strike a tout pété quoi. En avant, bonjour, ça va ? Ça va et vous ? Et toi ? Elle est sympa cette caméra en 3 fps. Ouais, merci, c'est l'iPhone. Bah bah c'est de la merde ! Ouais, je sais. Bah ouais, une fois de plus, pourquoi avoir pris un iPhone quelque part ? Donc déjà, tu perds des points. Bon ouais, c'est parti ! Du coup, attends, je vais cut, je vais cut, cut, cut Rainbow Six, et on y va. Ah, t'as coupé le live ? Ouais. Sûr ? Certain. Ok. Va falloir qu'on parle de 2-3 trucs, à commencer par ce choix capillaire. T'es pas le premier à me le dire. En vrai, moi j'aime bien. Ça change. Oui, enfin... L'important, c'est vraiment qu'on te mette dans des bonnes prédispositions, que tu te sentes bien. Mais je pense qu'il est important que tu te rases la tête quand même. Merci, merci. Boula Z. Boula Z. Ah oui, tu peux là. Là, je suis content d'être chauve quand je te vois. Tu vois, ça me fait plaisir. Ça me permet de regarder tous les jours. Direct. Ah, le fils de pute. Bon, attends, bouge pas. Je vais chercher les questions. Et on va se mettre bien. Ouais. Alors, attends. Putain, la vache, y'a trop de gens, les amis. Y'a trop de gens. Ok. Ça, c'était hier. Dupliqué. Allez, c'est parti. On commence avec... On commence avec... Mais putain, mais... On commence avec le pseudo. Le pseudo, donc, Speco. Ouais. Comment t'écris ? Alors, S majuscule P A I I Y K majuscule O O point. Ah, qu'elle a qu'un. Du coup, ça marche. Alors, c'est parti. Prénom. Nicolas. Ok. D'ailleurs, y'a eu une étude qui a été faite y'a pas longtemps par rapport au prénom. Et je tiens à vous dire que toutes les femmes interrogées dans cette étude, donc c'était une étude hétérosexuelle, et donc toutes les femmes interrogées dans cette étude ont admi que le prénom Julien était le pire prénom en termes de sexualité. Donc tous les Juliens sont des coups de merde. C'est pas moi qui le dit. C'est les femmes de France. Voilà, c'est important que vous le sachiez si vous êtes un Julien. Euh... Ben voilà, quoi. Euh... Âge ? T'as quel âge ? J'ai 22 ans. Ok. Euh... Ville ? Euh... Je viens du coin de Strasbourg. D'accord. Et donc, Strasbourg, du coup, euh... Euh... Les mèches blondes, c'est à la mode. Ouais, ouais. On est encore en 39. En 90, ouais. Euh... Euh... Activité, du coup, tu fais quoi ? Euh... Ben, je fais de l'intérim pour le moment. Voilà. Mais sinon, j'ai un BTS technicien de maintenance. Ok. De l'intérim dans quoi ? Donc, tu fais de la maintenance ? Ouais, c'est ça, ouais. En usine. Ok. T'interviens sur quoi ? Ouais, euh... Tout ce qui est robotique principalement. On fait de l'automatisme. Euh... Après, de l'électricité. Enfin, un peu de tout, quoi. On dépanne tout ce qu'il y a sur la ligne de production. Ok. Genre, par exemple, c'était quoi ton dernier truc que t'as fait ? Euh... Ben, c'est chez Ineos Automotive. Euh... Ceux qui font les grenadiers. Je sais pas si t'as entendu parler. Les grenadiers. Les grenadiers. Les grenadiers ? Non ? Non ? Vas-y. Ok. Bah, c'est en gros, c'est un des meilleurs 4x4. Enfin, du moins, ils le vendent comme ça. Un des meilleurs 4x4 du monde. Voilà. Et donc, nous, euh... Moi, j'étais dans le bâtiment. On faisait la peinture. Et donc, euh... On s'occupait, donc, euh... De dépanner. Quand ça... Quand ça marchait pas, quoi. Ok. Ça marche. D'accord. Ok. Bon, et intérimaire, du coup, bon, c'est précaire. Mais ça gagne bien, non ? Ouais, ça va. Ça va. À 22 piges. Ça va, ouais. Euh... Merci encore Enzor et Kanamazia. Vous êtes des putains de monstres, les amis. Envoyez-leur des cœurs, s'il vous plaît, des GG pour tout ce qu'ils ont fait. Euh... Ok. Euh... Alors, attends. Je vais me mettre là. Euh... C'est parti. On va parler un peu matos. Voir un peu quel est le background. Parce que moi, je sais pas quel est ton background, du coup. Souris, t'as quoi ? Euh... Alors, Souris, j'ai la Riser Basilisk X Hyperspeed. Je sais pas si c'est bien. Euh... Basilisk... Tu t'es dit, tiens, c'est un autre condiment. C'était soit la Razer Basilisk, soit la Roca de Cornichon, donc... Euh... Ok. Non, pas du tout. En fait, j'ai fait ma transition PC y'a pas si longtemps. Ce qui fait que du coup, j'ai pas un PC de fou non plus. V3 ? Non, la V3. V3, elle s'appelle ? Euh... Euh... Il y a rien marqué dessus. Bon, elle a le truc sur le pouce, sur le côté ? Euh... Ouais. Ok. Bon, je te dis juste, ok ? Ça, c'est l'équivalent de la G402 chez... Comment dire ? Chez Logitech. Ok ? Ouais. Et je vais essayer de faire un truc absolument incroyable. Avec la souris, je vais essayer de définir un profil. Et tu vas me dire si tu corresponds à ce profil. Ok ? D'accord. Bon, tu m'as déjà dit, t'as un PC moyen, qui est bien, mais absolument pas exceptionnel. D'accord ? Voilà, c'est ça. Avant, tu jouais sur console, j'imaginais. T'es passé sur PC à un moment. C'est ça. Ok, d'accord. Euh... Ça fait... En tout et pour tout, tu dois avoir... Allez, 2000 heures sur Rainbow Six ? 1500, 2000 heures ? Pas du tout. Je suis vraiment... Beaucoup plus. Ah oui, d'accord. Ok. Et t'as jamais dépassé Emeraude ? Euh... Si, 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 si. Je suis actuellement diamant 2. Ah ouais, ok. Parce que là, t'as une putain de souris de joueur casual, hein. Ah ouais, mais c'est lourd ça. C'est pas le matériel qui fait le... Si. Ah, ça c'est un mensonge. Ah non, 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 non. Ça c'est un mensonge absolu. Non, non, sérieusement. Faut arrêter ce truc là, de se dire c'est pas le matériel qui fait le machin, le truc, mec. Bon, le mec qui a battu son record du monde de, comment dire, de saut en hauteur. Bon, la perche, en l'occurrence, si tu lui donnes une spaghetti, ça marche pas, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est pas possible, en fait. Alors, le matériel ne fait pas tout. Le matériel ne fait pas tout. Et, bien évidemment, il faut savoir trouver un équilibre. Et ça ne sert à rien de tomber dans des extrêmes. Ça ne sert à rien d'avoir 8000 FPS, 8000 de rafraîchissement de polling rate sur sa souris, d'avoir un tapis à 400€, un wooting 60 HE à 450€ avec machin des trucs, les personnes ne comprennent même pas ce que c'est, tu vois. Et voilà. Et 500 Hz sur son écran, tout ça pour au final être plate 2 parce qu'on ne sait pas se placer sur Rainbow Six, quoi. Donc non, il faut trouver un équilibre. Néanmoins, on peut quand même convenir qu'il y a quand même un minimum syndical qui est maintenant admis, au final. Et ce minimum syndical, enfin, ce n'est pas un minimum syndical. Le minimum syndical, c'est en fonction du budget de la personne. Mais l'équilibre d'un point de vue matériel, c'est 240 Hz, c'est bien. C'est mieux que 144. 360, c'est overkill. 240 Hz, c'est vraiment bien. On voit une vraie différence entre 144 et 240. Et il n'y a aucune personne qui va te dire, moi, j'avais un 240, je suis repassé sur 144 parce que c'était mieux. Impossible. D'accord ? Donc, c'est forcément une évolution technique et c'est forcément une évolution qui va dans le bon sens. En revanche, des gens qui disent, moi, je ne vois pas la différence entre mon 240 et mon 360 que j'ai acheté. Ça, c'est possible. Ok ? Donc, 240. 240. La bonne souris, après, on en rediscute, etc. Le bon tapis de souris. Surtout, la bonne place sur le bureau. L'écran qui... Enfin, le PC qui permet d'avoir en nombre de FPS les fréquences de rafraîchissement de l'écran. De 40. De 40. Voilà, minimum. 240 FPS. Pas plus, pas moins. On s'en bat les couilles. Et puis, et puis, et puis... Et puis, bon casque, bon micro. Enfin, bon, voilà quoi. Le truc de base, quoi. Mais ça, c'est vraiment le truc de base, quoi. C'est... C'est... Voilà. C'est... Voilà. C'est important. Parce que, quand bien même, on pourrait avoir l'impression de se dire... Oui, mais moi, je n'ai pas envie de faire du trail de compétition. Ok ? J'ai juste envie de faire des randonnées de temps en temps. Je t'assure que si je te file une paire de chaussures de randonnées, une bonne paire à une centaine d'euros, et je te file les premiers prix très techniques à 30 euros, il y a des chances que tu sentes une différence, quoi. Et de facto, il y a des chances que ça puisse influer sur tes performances. Quand bien même, tu t'es fini comme casu ou pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est important, je sais que j'insiste, c'est que le fait d'avoir le matos que j'ai dit là, ça permet au final d'enlever les excuses, d'enlever le filtre de l'excuse, et donc d'être dans une possibilité de se dire s'il y a un problème, c'est moi. C'est pas ma souris. C'est pas mon tapis de souris. C'est pas ma connexion. Il n'y a plus d'excuses, au final. C'est toi, quoi. Après, ça peut être toi, fatigué. Ça peut être toi, énervé. Il y a plein d'autres considérations qui font que de temps en temps, on est bon, on n'est pas bon. Donc, on n'est pas toujours le même d'un jour sur l'autre. Mais matériellement parlant, c'est bien de pouvoir ne pas avoir d'excuses, je pense. Ouais. Donc, Basilisk, c'est pas une mauvaise souris, mais bon, comme une 402, c'est un peu la souris, c'est un peu une souris que je considère comme une souris de... un peu casu, quoi. La souris de monsieur tout le monde, quoi. C'est un peu lourd, quand même, pour ce que c'est. Il y a mieux chez... Même si je ne suis pas fan de Razer, il y a mieux chez Razer, pour le coup. Petite souris, voilà. Ok, on en parlait hier. C'était quoi qu'il avait hier ? Je crois que c'était celle-là. Non, il avait une V3 Razer Pro. Ah. Non, Razer V3 Pro. Ah non, pas du tout. Bah non, ça n'a rien à voir. Et la V3 Pro, du coup, c'est la copie de ce qui existe depuis 23 ans dans le gaming, qui a toujours été une souris reconnue comme une souris incroyable, qui est bien vivante, qui a évolué, mais qui est, à la base, la Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0. Voilà. Et c'est toujours la même, au final. Après, ça a évolué. Ce n'est pas les mêmes capteurs, ce n'est pas le même truc, etc. Mais c'est la même. Et chacun, dans chacune des marques, fait la même souris, au final. Avec une ergonomie très proche l'une de l'autre, quoi. Vraiment, ça se ressemble énormément, quoi. Donc, tu peux trouver la même chez Logitech, quoi. C'est à peu près l'équivalent d'une G Pro. La G Pro de chez Logitech, c'est à peu près la même chose, quoi. Bon, bref. Du coup, OK. Donc... Hop. Attends, je retourne sur ta fille. Razer Balizelix, OK. D'accord. Le clavier, t'as quoi ? Pareil, un Razer Ornata V2. Attends, je regarde sur Internet, parce que j'ai pas tout le... J'ai pas tous les refs. Ouais. C'est mécanique... C'est mécanique, ouais. C'est mécanique, ouais. Méca Membrane. Ouais. Enfin, tous ces trucs, comment c'est du fucking bullshit, quoi. Méca Membrane, hybride. Ça sent la baise, non ? Je sais pas. Écoute, comme dit, je m'étais pas renseigné à l'époque. Ça fait un moment que je les avais achetés. Du coup, ben... Aujourd'hui, je fais avec. Je trouve que... Pour ce que j'en fais, je trouve que ça va. Maintenant, c'est clair qu'il faudrait que je réinvestisse. Ouais, mais à part Valo qui tourne à 240 FPS en 4K, je ne vois pas d'autres jeux qui tournent comme lui. Oui. Mais ça, déjà, ça, c'est débile, Jesse Guy, de penser comme ça. Parce que si on est dans une considération matérielle et de settings, de vouloir faire en sorte que la personne soit bonne, ne parlez pas du 4K, ne parlez surtout pas du 2K. OK ? La résolution de base, bien pour être bon, c'est 1920x1080. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi un joueur pro ou des joueurs pro qui ont décidé de passer sur le 2K parce que c'était supérieur. J'en connais pas. C'est tout. Donc, non, 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 ne parlez pas de 4K, ne parlez pas de 2K. La référence, le standard, c'est 1920x1080. Quand on a envie d'être bon, quand on a envie d'être dans une démarche de gagner dans un jeu multijoueur. D'accord ? Après, si vous voulez que ce soit beau, j'ai plus rien pour vous. Après, on rentre dans des considérations. Dans ce cas-là, prenez du Rocat, c'est des beaux claviers, etc. Pourquoi pas le 1440p ? Il y a plein de raisons qui pourraient faire que je pourrais te répondre à ta question. Mais la vraie raison, c'est tout simplement parce qu'aucun pro ne le fait. Donc, part du principe que si les pros ne le font pas, vu que c'est leur métier, c'est qu'il n'y a aucun avantage à le faire. C'est aussi simple que toi. Dans n'importe quelle passion que tu peux avoir, la plupart du temps, si tu es dans une logique d'être meilleur, si tu veux avoir des pros dans ta passion, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ont fait pour toi la recherche et développement. Tu n'as pas besoin de te creuser la tête. Tu dis bon, voilà quoi. Je ne sais pas moi. En football, je n'y connais rien. Si tous les pros n'ont plus de crampons métalliques, il vaut mieux passer sur du moulet. Je crois que c'est interdit maintenant, mais l'idée est là. Avant, c'était les crampons vissés pour le coup. Aucun désavantage, mais désavantage non plus. Essayez pas de vous rassurer les mecs. Il y a un désavantage, il y a un gros désavantage à être une sereine résolution de 1920 par 1080. C'est tout. C'est un désavantage. Je ne vais pas rentrer dans les détails du tout. C'est un désavantage. Vous augmentez la résolution, en particulier sur un jeu de Rainbow Six sur lequel, de temps en temps, on a du mal à voir un pixel. Ah ouais, putain, la vache. C'est un jeu quand même où on a enlevé les boulettes all. Alors votre 4K, il est joli les gars. Mais non. Il y a des pros sur ProSettings, ils sont en 2K. Oui, est-ce que ça représente une majorité ? Crois-moi. Crois-moi un truc. S'il y a des pros qui commencent à cartonner en 2K, ça s'évite. D'accord ? Ça se saurait très vite. Et en un an, tout le monde serait en 2K. Ok ? Toujours. Donc du coup, le Razer... Donc je ne sais pas pour ce Razer qui me paraît pas être full mécanique. Si un jour, tu dois changer, je préfère que tu partes sur du truc standard. N'importe quelle marque, mais Cherry MX, de ce que tu veux. Cherry MX Brown, Cherry MX machin. Au moins, tu es sûr et certain que c'est du clavier mécanique, pour le coup. Et niveau souris ? Bah souris, si tu veux rester chez Razer, tu peux prendre la V3 Pro que le mec avait dit hier. Moi, je te conseille Logitech, en fait, parce que moi, je suis fan de Logitech. Voilà, c'est bon rapport qualité-prix, mais c'est aussi bon SAV. Salut bébé. Et puis, c'est une référence absolue. Le pauvre couché, il se fait chier, arrête de parler. Il se fait chier, arrête de parler. Apparemment, tu te fais chier. Pas du tout, franchement. Merci d'Avaï pour les 34 mois. Moi, si je n'avais rien du tout demain, si je partais de rien du tout et je disais à quelqu'un que je voulais le conseiller, si c'était mon fils, si j'avais un enfant et je lui disais, prends un PC, ou je lui faisais un PC, il aurait une Logitech G Pro, il aurait un clavier Corsair, et en fonction, je lui ferais tester plusieurs Cherry pour prendre le Cherry MX qui lui valent plus. J'en ai rien à foutre, tu vois. Mais je prendrais un clavier Corsair, je prendrais un écran 240Hz. Voilà. Moi, je me prendrais un 360 et lui, il récupère le 240 parce que c'est un petit con. Ça, et ensuite, HyperX Cloud 2. Voilà. Pas plus. Ça ne sert à rien d'aller chercher les trucs. En revanche, ce n'est pas parce que c'est plus cher que c'est mieux. Ça, c'est important de le dire. Donc, du coup... Et là, Razer V3, il faut voir ce qu'elle donne. Mais visiblement, il y a des pros qui l'utilisent. Brider, par exemple, l'utilise. OK. Voilà. Du coup... On sourit. Écran Hertz, du coup, t'as combien ? 244. L'eSport, c'est pas de la F1. Je suis persuadé qu'il n'y a pas autant de recherches et c'est pour ça qu'il reste sur du 1080p. Mais mec... Mais c'est débile, ce que tu dis. Le 1080p, la résolution, si tu veux le faire par rapport à la F1, c'est aussi basique. Toi, tu parles à la F1, donc tu vas être dans des recherches, etc. Est-ce qu'on change de 2 degrés, de 2 dixièmes de degré, le spoiler avant droite, machin truc bidule ? Mais 1080p, la résolution, là, c'est le mec de F1, du coup, qui décide que, par temps de pluie, il va mettre des pneus... bah pas de pluie, quoi, tu vois. C'est vraiment le truc de base, quand même, tu vois. Donc sur la F1, crois-moi que, si les mecs changent de pneus, c'est qu'il y a une raison pour le faire, tu vois. Et si, de temps en temps, il y en a un ou deux qui se disent, ouais, je sais pas, moi, je vais pas trop changer de pneus, et tout. Bon, si les autres suivent pas, c'est qu'il y a une raison. Ils ont testé. Voilà. Du coup, l'écran Hertz, du coup, tu m'as dit, pardon ? 144. 144. Bon bah, 240, c'est mieux. Mais après, je te dis ça indépendamment du prix que ça coûte. Je sais que ça coûte cher. Mais 240, c'est mieux. 360, c'est overkill. Mais bon, si tu veux te faire plaisir. Mais pas de 2K. Tapie de souris, t'as quoi ? Pareil, c'est un Razer, mais qui prend pas le clavier. Il prend juste la souris, c'est un moyen. Je sais pas, j'ai plus la rêve du... Il ressemble à quoi ? Il est vert ? Bah vert en dessous et noir au-dessus, quoi. Tu peux voir ? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Tout vert, quoi. Ouais, en dessous, tout vert, ouais. Ah, c'est en dessous, ça ? Ouais, ouais, c'est le grip. Ouais, d'accord, ok. Ah, d'accord. Ouais, bon, c'est quoi ? C'est Razer Mantis, un truc comme ça. Ouais, peut-être, je sais pas du tout. Ok, bon. Razer se sont fait surtout connaître pour leur tapis de souris. Moi, vraiment, tapis de souris Razer, j'ai toujours été très, très fan, pour le coup. Ouais, franchement, il est bien. Bon, après, c'est pas dur de faire des bons tapis de souris, mais voilà. Euh, du coup, tapis Razer, donc ça, c'est bien. Euh, casque, bon, bah, HyperX Cloud, machin, hein. Hum, hum. Très bon. Vous entendez la qualité sonore d'un micro qui est près de la bouche ? Et qui n'est pas, et qui ne coûte pourtant pas cher. Euh, connexion en ping, t'as combien ? Euh, bah là, je suis à 16 de ping. Ok, donc, euh, fibré, euh... Ouais. Fibré, fibré, PC connecté en RJ45, quoi. Euh, non, je suis en Wi-Fi. Pourquoi je posais cette question ? Ok, bon, bah, c'est pareil, hein. Euh, le filaire, c'est mieux que le Wi-Fi. Ouais. Parce que, indépendamment du ping, il peut y avoir des éléments que tu ne vois pas en bas à droite, souvent, qui peuvent apparaître, voire parfois pas apparaître au final, qui sont des pertes de paquets. Hum. Le ping, c'est la vitesse de connexion entre toi et le serveur. D'accord ? Plus tu discutes rapidement avec le serveur et mieux c'est. Donc, euh, plus le ping est faible et plus, du coup, la réponse est rapide. Ping-pong. Hein, ça rebondit sur le serveur et ça te donne les infos. Donc, plus le truc est, voilà. Euh, en revanche, en Wi-Fi, t'as des pertes de paquets que tu vois pas forcément, quoi. Ok. Donc, euh, vaut mieux, un bon gros câble RJ45 de catégorie 8, là, blindé de ouf, machin. Ça, c'est... Ça coûte pas très cher, en plus. Voilà. En revanche, le problème, c'est qu'il faut peut-être le faire passer dans la maison ou euh... Et ça, c'est plus complexe. juste à côté. Donc, c'est pas un souci. Attends. T'as le routeur juste à côté ? Non, mais en fait, je t'explique. Là, j'ai une porte. Mais en fait, il faut... Il est dans le couloir. Mais du coup, je vais pas mettre... Je vais pas passer le câble. Tu vois, je peux pas fermer la porte après. Voilà. Mais t'es chez toi ? Du coup, j'ai acheté une carte Wifi. Ouais, je suis chez moi, ouais. T'es propriétaire ? Bah, mon père, ouais. Attends, donc t'es chez tes parents ? Ouais, c'est ça, ouais. Il est cool, ton père, ou il est chiant ? Il est cool, ouais. Genre cool cool ou... Ouais, cool cool, ouais. Ouais, ok. Bah, tu lui dis écoute, papa, tu peux me faire un trou au-dessus de la porte ? Ah, il est pas cool, là ? Ouais, bah, je lui ai demandé. Bah, c'est pas dur. Et là, bam, RJ45, sur le teco, en avant, quoi. Ouais. Voilà, prends une perceuse, y'a le guise qui est là. Non, mais sérieusement. Un bon gros câble qui traverse toute la maison, il est juste à côté. Tu fais un bon petit passage de câble, machin. Après, t'es trop content, franchement. Alors, le top du top, c'est de mettre une prise. Bien évidemment, une prise RJ45. D'ailleurs, c'est les normes actuelles depuis 2012. Mais voilà, quoi. Y'a un grave truc sale sur mon verre, il peut l'enlever ? Y'a quoi ? Y'a un truc grave sale sur son mur vert, il peut l'enlever ? Ah, Paris. Ah, désolé. J'avais pas compris la blague. Ok. Du coup, ok, ok, ok. Bon, pour le moment, pour le moment, c'est bien. Ok. Mais sache que y'a quand même la possibilité en investissement d'un point de vue financier de passer à quelque chose qui peut ne pas te rendre moins bon et qui normalement, de facto, te rendra sûrement meilleur. Alors, ça veut pas pour autant dire incroyablement meilleur. Il va pas y avoir un changement du genre c'est le jour et la nuit, tu vois. Tu vas pas devenir champion grâce aux modifications. Mais en revanche, ça va te permettre d'avoir un confort. Surtout le 240, le 144. Bon, c'est quand même... Vraiment, 240, 144. Maintenant, c'est... Enfin, moi, tu me donnant un 144 aujourd'hui, ça me pique les yeux, quoi. Vraiment. Ok. C'est quand même extrêmement agréable, le 240. Du coup, on va parler aussi des settings in-game. Sensibilité horizontale, verticale. Alors, ça, c'est tout un problème parce qu'en fait, du coup, moi, je joue avec les DPI. Je joue pas trop avec la sensi du jeu. Je suis à 7 de sensi dans le jeu. Ok. Les deux. Les deux. Et en DPI, je suis à 3600. Ce silence veut tout dire. Mais je me débrouille. Je suis quand même diamant. 3600 de DPI ? Ouais. Ok. T'as combien en FPS moyen ? Je suis à 130. Je t'ai dit, j'ai pas un PC de fou. Bon, il y a une... La prochaine paye, faut qu'elle passe sur le PC, quoi. Faut qu'elle passe. Faut réinvestir un peu de matos, quoi. Ouais, carrément. Enfin bon, après, tu fais ce que tu peux. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas ta vie Rainbow Six et tout. Mais vraiment, tu sais qu'il y a une marge de progression qui est possible via un achat d'un matériel qui serait quand même légèrement supérieur, quoi. Ça va pas tout faire, une fois de plus. Mais il y a un step au-dessus, quoi. Ok ? Ouais. Un step. Les écrans 240Hz, maintenant, ça se touche à pas trop cher. l'application, de temps en temps, t'as un écran qui passe et qui est pas trop cher. Genre, une fois par mois, t'as forcément un truc... Ouais. Clavier-souris, ça coûte pas non plus des masses. C'est pas très... C'est pas très très cher. Ouais, je pense, allez... Franchement, tout ça, ça rentre dans un... Après, il y a le PC. Alors, si vous voulez, un bon PC qui a déjà tout fait et qui est parfait pour Rainbow Six, vous avez la deuxième version du PC FlowUp, point d'exclamation F-L-O-W-U-P, qui sponsorise d'ailleurs les soldats duels de demain. Et ce PC FlowUp est d'ailleurs celui qui a gagné dans les soldats duels de demain. Donc, tu pourrais, par exemple, participer aux soldats duels de demain, enculer l'IKEFAC en finale et t'aurais donc un PC à 1300€, un PC shooter V2 qui est là pour le coup... Voilà, quoi. Là, ça cartonne. Bah, je suis chaud. On va utiliser le code 64, bien évidemment, si vous voulez l'acheter. Euh... Non, c'est un bon PC pour le coup. Très bon rapport qualité-prix, quoi. On rentre pas dans des i7 ou des i9 qui servent à rien pour le coup. Enfin, pour jouer à Rainbow Six en tout cas. Euh... Fréquence de rafraîchissement de la souris ? De la souris, je suis à 1000, je crois, à 1000 Hz. Euh... Et le FOV ratio ? Alors, je suis en... Alors, attends, je vais te dire ça. Normalement, je suis en 4 tiers et je suis en 90 de POV. Mais tu le sais pas par cœur, ça. Si, mais en fait, ça dépend des comptes. Ça dépend. Quoi ? Je joue... En fait, euh... Quand je traharde la ranquette, je me mets en 4 tiers. Sinon, je me mets en... Euh... Je sais plus. C'était... Parce que je me mets en résolution auto. En format d'affichage auto. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est du... Quoi ? Oui, c'est du 4 tiers, quoi. Je joue. Voilà. On va dire. Mais non ! Si tu mets en auto sur un écran d'aujourd'hui, ça va faire du 16 neuvième, hein ? Ouais, c'est ça. 16 neuvième. Mais pourquoi ? Pourquoi pas me mettre en 4 tiers sur les autres comptes ? Je sais pas. Je suis... Voilà. Je sais pas. Ok. Les autres comptes, en vrai, j'y ai pas beaucoup joué ces derniers temps. C'est pour ça. Du coup, j'ai pas changé. Bah, faut mettre... Faut mettre du 4 tiers. Flow up, c'est la marque French hardware. Ouais, ouais, c'est ça. Euh... Est-ce que c'est réellement mieux de mettre sa POV, genre, sur du 84 ou du 86 ? Je sais pas. Faudrait demander à... Si demain, tu dois changer, ouais, mets un 4 tiers 87 de FOV, quoi. Bon, en vrai, t'as une sensibilité d'enculé, quoi. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Je me suis pas renseigné réellement sur la raison de pourquoi ils ont pas touché à 90, quoi. Euh... Voilà. Pourquoi mettre de la RAM à 3200 sur une CM à 5600 ? Hein ? Quoi ? Flow up, c'est belge. Bah ouais, c'est pour ça que c'est pas cher, parce que ça vient du tiers-monde. Voilà. Alors, du coup... Ok. Bon, allez, on va voir ce que ça donne, du coup, parce que tu me dis... Diamant, c'est diamant vrai ou diamant un peu mytho, quand même ? Euh... Non, c'est diamant vrai. Après, je fais beaucoup de duo-queue. Donc, euh... J'ai pas d'équipe stable. C'est ça le souci. Sinon, je pense que, personnellement, je pourrais aller un peu plus haut. Enfin, en tout cas, j'en ai l'envie, mais... C'est toujours un peu compliqué, soit on tombe sur des... Sur des gars, ils jouent une fois, deux fois, après ils arrêtent. Voilà. Du coup, euh... J'ai pas vraiment d'équipe. C'est ce qui me manque un peu. Ok. Attends. J'essaie de... De resize la caméra. Je sais pas pourquoi elle me fait chien, hein. Oula, non. Merde. Not cool. Oh putain. Pourquoi elle veut pas garder le ratio ? Euh... Fucking hell. J'ai un problème. Restart de l'anti-cheat. Bouge pas. Je vais essayer de mettre... Par contre là, je suis pas sur le compte Speiko. Je suis sur mon site. Ouais, on s'en fout. C'est pas grave. Ok, ça marche. Comment est-ce qu'on fait pour que ça garde le ratio ? Euh... Transformer. Edit transform. Ben, on y est pas, là. Non. Vas-y, mais... Je crois qu'il fait un 800... 600. Non. En dessous de 800-600, c'est quoi ? J'arrive pas. Y a pas le truc pour binder le... L'horizontal et le vertical. En résolution, du coup, en dessous de 800-600, y a quoi ? Euh... 640 par 480 ? Mais c'est très... C'est très pas bon, quand même. Non, c'est pas du tout bon. Oh fucking hell. Ouais, bon, on va le faire à la mano. C'est pas très grave. Je m'occupe de toi. Et voilà, c'est bon. All right. Euh... Du coup, bam, 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 bam. Ok, tac. Versus Silla. Opérateur, euh... Ok, je t'invite. Et on y va. Est-ce que t'as des games record de toi ? Euh... Voilà, tout de suite, non. Mais j'ai... Mais après, c'est des fragmovie que j'avais fait à l'époque. Non, donne-moi ton pseudo déjà. Et il y a des chances que je coupe le coaching plus tôt et qu'on le refasse une deuxième partie hors live. Ok, ça marche. Et il me faudra, à mon avis, vu ton niveau, il me faudra du... Il me faudra du... Une VOD. Absolument. Il faut qu'on discute avec une VOD. Parce que là, je vais pas voir beaucoup, je pense pas. Mon pseudo, c'est... JXX. Ouais. ZY-6. Ok. C'est fait. Ouais, 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 avec une tête de mort, là. Une tête de mort, non, pas du tout. Moi, j'ai le skin de DOC. Ah. J ou G ? J. J comme Jordan. XX. ZY. Ouais. Tiré du 6. Tiré du 6 et il y a un point à la fin. Ah, merde. Ok, d'accord. Ah, voilà. Le point, le point, t'as pas mis le point. Ah, ça, quand j'ai oublié un truc, il y a du monde qui parle dans le chat, bande de petits enculés. C'est juste pour voir, en fait. Hein ? Ah, pour dire bonjour, pour dire merci, pour faire des subs, il y a personne. Eh, t'as oublié le pied, fils de pute. Les donations pour la prod, c'est avec le même truc que pour les donations normales ou... Bah oui. Oui, oui, c'est mon PayPal poulet. N'hésitez pas, faites de la thune, mettez de la thune pour la prod, s'il vous plaît, les amis. Même un euro, ça aide énormément. J'en rappellerai demain pendant le soldi duel, forcément. Euh... JXX. Ok, c'est fait. Yo, Jordi. Salut, Six. Comment fais pour participer à tes sessions de coaching ? Non, mais tu t'appelles Blaise2003, mec. Donc, t'es né en 2003, d'accord ? Donc, euh... Oublie, Blaise. Oublie tes cons. Je peux pas coacher quand les gens ont un quotient intellectuel trop bas encore. D'ici quelques années, peut-être. Ah bah c'est pas sympa ! T'as quoi contre les 2003 ? Merci Guy Fral ! Pour les 6 mois de frais de scolarité, t'es un monstre poulet. Non, mais euh... Le coaching, c'est sur Discord, les amis, qu'il faut voir ça, d'accord ? Vous pouvez faire point d'exclamation coach, autrement ça passe sur Metafy. Mais je suis très cher, les gars. Et vous pouvez aller euh... Allez chercher vous-mêmes les réponses à vos questions. Regardez tous mes coachings sur le point d'exclamation YouTube replay, déjà. Je pense que... Je vais pas faire un Telegram à la place de Discord. Oh bah si, franchement, avec la national... Alors la prod, euh... Le donation gold de la prod, ça commence demain. Pour les salty duels, parce que là y'a pas de prod au final. Donc euh... J'aurais peut-être dû le dire avant. Jusqu'à 20... Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Tout l'argent est pour moi, du coup. Hein. Voilà. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît, pour Kawid, qui vient de lâcher 100€ pour la prod, du coup. Tu sais comment ça se passe, du coup, poulet ? Ouais, 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 ouais. Ok. Je te laisse. Merci, envoyez plein de GG. Je vais spammer le... Spammer le... Spammer le chat, s'il vous plaît. Vraiment. Alors, laisse-moi me tuer. Un monstre, poulet. Vraiment, ça me touche énormément. Très sympa pour eux. Merci pour eux. Vraiment. C'est quoi ce charme de champion ? T'étais sur la Play à l'époque. J'ai récup' le compte. T'as acheté un compte ? Non, non. J'ai récup' mon compte de la Play. Et t'étais champion sur la Play ? Ouais, sur la raid à l'époque. Après, j'avais fait une grosse pause. Toi, qu'as joué aux deux trucs, du coup, champion sur Play, c'est quoi l'équivalent sur PC ? Argent ? Franchement, franchement... Argent, gold ? Argent, peut-être pas abusé, mais... Gold ? Euh... Ça... Ouais, du diamant 5, je veux dire. Ah ouais, du diamant... J'suis un peu en train de stresser, là. Pourquoi tu stresses, frérot ? C'est des... Non, non, rien à voir avec ça. C'est de... La pression du... Du quoi ? Du stream, du stream, du stream, du stream. Bah y'a que 576 personnes qui te jugent, là, en plus. Ouais... Ouais... J'ai pas compris pourquoi mes haches, elles ont pas pété le truc. On s'en fout, hein. C'est de la merde, ce que t'as fait. Concentre-toi, un peu. Ouais. Prends le temps. Vas-y, relax. On est entre nous. Merci Kawid, t'es un monstre poulet, hein. On ne juge pas, on constate. Ouais, ouais. C'est ça. Elle est bonne. Nous sommes juste là dans le constat. Sache que chacune de tes erreurs... Pourquoi j'ai 133 de ping ? Euh... Parce qu'on est au state. Ok. On s'en fout, les bots, ils sont moins avec toi. Ah ouais, ça va, ça va. 3-4. C'est pas ça qui a fait que t'as fait une décale... Ouais, ouais, c'est vrai. Ouverture de ligne sans... Sans... Sans drôner. Euh... Voilà, quoi. Faut arrêter de comparer les grades PC et consoles. Ah, y'a... Y'a Enzo dans le chat, les gars. Il est sur PlayStation 5. On a... On a un client, les gars. Y'en a toujours qui comprennent pas le second degré, cette chaîne. Ça y va direct. Ouais, Suscat. Après, je vois sur les commentaires YouTube. Suscat, je sais que tu n'aimes pas les joueurs consoles. Moi, j'aime tout le monde, le gars. Alors, moi, je continuerai de m'en moquer. Ah, ça, ça me fait trop marrer à chaque fois. Suscat, je sais que tu trouves que les joueurs consoles sont des fils de pute. Attends deux secondes, stop. Va te mettre dans le coin qui est derrière toi, s'il te plaît, là. Le coin derrière toi. Ouais, celui-là. Ok. Ouais, et fais de... Regarde dans le coin. Le pixel du coin. Ouais. Genre voilà. Et pars de... Non, sans clic droit. Et fais... Soulève ta souris et fais de gauche à droite de ton tapis de souris. Tu dois soulever ma souris et de gauche à droite. Le capteur tout à la gauche. Et c'est là que les gens se disent mais il a un tapis de souris de 100 mètres. Et non. Vous avez été refusé. C'est parti. Tu as bien une bombe. C'est parti. C'est parti. C'est les bots là, wesh. Bah oui c'est les bots. C'est pas le meilleur gameplay. C'est parti. 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 Y'a Minecraft à la limite ou quoi ? Ou Dance Dance Simulation. Mais pourquoi trembler ? Bah parce que je suis stressé. Y'a pas de la bière à la maison ? Non ? Moi je bois pas moi. Moi je bois pas. Ah bah faut commencer. Pourquoi la poignée inclinée ? Je sais pas. Faut relouer plus vite. C'est pas. Désolé. Et c'est quelque chose ? Tu peux faire enchante ? Je sais pas, t'es en train de lire. J'ai tout. Le Cher a l'homme ! Il est en train d'autre. C'est là une bonne llame. Il est en train d'être pritif. Qu'est-ce que tu peux faire ? Il y a une rope ? Ouais ! Ah ok Je suis un peu de la merde En plus ils mettent des one-tops les types Ok Ok Bon C'est quoi l'objectif L'objectif c'est de m'améliorer D'être plus performant que ce que je suis Là je sais que j'ai vraiment rien montré Vraiment c'était nul Mais je sais pas ouais Peut-être mécaniquement Peut-être je sais pas Peut-être ma sensée elle est pas bonne du tout Je sais pas Il y a peut-être plein de choses à revoir Ok doucement tranquille T'es sûr il n'y a pas une bière chez toi Tu veux pas aller prendre une bière Non mais n'importe quoi j'ai de l'alcool du CBD Ta mère elle fait pas des gros joints Non va fumer un spliff Tu vois ou un truc qui décontracte Va te branler reviens 3 minutes Fais un truc qui relâche la pression quoi Je sais pas Non mais je pense que je vais m'habituer Mais c'est juste là Ok ok Bon c'est quoi l'objectif du coup ? T'as déjà regardé des coachings que j'ai fait ou pas ? Ouais j'ai regardé C'est quoi la question que j'aime entendre Et les réponses que j'aime entendre Ou les réponses que j'aime pas entendre Quand je demande c'est quoi l'objectif ? Bah alors Toi ce que tu veux C'est sur notre personne Pas dans un Non Je sais pas comment expliquer Bah je veux dire Moi par exemple ce que je voudrais déjà C'est C'est savoir ce qui est pas bien Et ce qui est bien dans ce que je fais Maintenant là je sais que Là on a rien vu D'accord ok Je comprends Mais d'abord Faut pas mettre la charrue avant les bœufs On part de la fin C'est quoi l'objectif final ? L'objectif final C'est pourquoi pas être champion Et voilà Être champion Et taper le haut niveau quoi Le haut niveau Dans la renquête de Rainbow Six Dans l'environnement de Rainbow Six Dans la renquête ouais Parce que bon je pense pas que Je pense pas que j'ai un avenir dans l'eSport ou quoi Donc non Bah Ce qui est sûr C'est que t'as pas d'avenir dans l'eSport A partir du moment où t'as décrété Que t'as pas d'avenir dans l'eSport Mais même après je veux dire J'ai En tout cas pour le moment Ouais Après dans le projet futur Si l'occasion se présente Pourquoi pas mais Non mais ça existe pas Ça a l'occasion qu'il se présente Enfin moi je sais pas du tout Je sais pas du tout comment faire Pour rentrer dans une équipe eSport ou quoi J'ai déjà du mal à trouver une équipe comme ça Pour faire de la renquête Donc Voilà Mais la question c'est Est-ce que t'as envie de faire de l'eSport Ou pas Ouais pourquoi pas C'est pas ouais pourquoi pas C'est ouais Non mais franchement oui Oui Parce que quand tu dis pourquoi pas Si tu penses qu'à un jour À un moment Tu vas faire tellement une renquête Que les gens vont venir te voir En te disant Vas-y viens avec nous Et tout ça va être incroyable Bah laisse tomber C'est ouais quoi C'est comme moi Qui pense gagner au millionnaire Sans y jouer quoi Au truc Alors au million sans y jouer Bon En trouvant un ticket par terre quoi Ok Bon Ça n'arrivera pas La probabilité est trop faible en tout cas Donc du coup Ouais mais il est là le problème Déjà quand je te demande Quel est ton objectif etc Tu me parles de devenir champion Et après pourquoi pas Faire de l'eSport et tout Attends c'est deux choses Totalement différentes quoi Il y en a un C'est monter le Mont Blanc L'autre c'est monter l'Everest Bon C'est pas tout à fait Les mêmes montagnes quand même C'est de l'alpinisme Dans les deux cas Bah c'est pas tout à fait pareil quoi Et du coup Ça se prépare pas De la même façon La target est pas la même Donc le programme N'est pas le même Mes remarques Ne seront pas les mêmes Etc etc Et moi j'ai besoin De savoir Ce que tu veux Justement cibler quoi Bah dans l'idéal Ça serait bien sûr L'eSport Maintenant Ok Donc déjà Maintenant savoir Ça c'est Ce serait l'objectif Maintenant la définition De l'objectif Du coup Combien de temps T'as à consacrer au jeu Oh alors Je joue depuis 2015 On s'en fout ça Combien de temps Aujourd'hui Tu as à consacrer En moyenne Au jeu par semaine Ah aujourd'hui ok Ah bah Quasiment tous les jours Oui mais combien de temps Par jour Bah ça dépend Quand je travaille Quand je rentre du boulot Je peux facile jouer 4, 5, 6 heures Il n'y a pas de problème De quelle heure à quelle heure Bah après ça dépend des postes Mais ça peut être Dans Tout l'après-midi Ça peut être Parfois la nuit Ça peut être Voilà Pas le matin Mais l'après-midi Et plutôt la nuit Donc là Donc tu n'as pas vraiment Avec ton emploi Et ta fonction d'intérimaire Tu n'as pas vraiment D'horaires fixes En fonction des missions Tu peux être parfois Bosser de nuit Parfois Donc les disponibles C'est posté quoi Ok cool Bon bah ça nous permet De répondre à un truc déjà L'e-sport T'oublies Ok C'est aussi simple que ça Désolé de péter un rêve Tu vois Mais il faut vraiment savoir Faire la part des choses Entre le rêve et l'objectif Ok Ouais bien sûr Et donc Faire de l'e-sport C'est faire des compétitions Et gagner des compétitions Et là c'est encore Un autre truc Donc je te dis Si tu as envie De faire de l'e-sport En sous-entendant du coup Gagner des compétitions Bah Faut être disponible Tous les jours De 19h à minuit D'accord Minimum Toutes les semaines Et derrière Avoir au moins Ces week-ends Ces week-ends free D'accord Parce que si tu veux Commencer à gagner des compétitions Tu commences avec Un train de retard Par rapport à des joueurs Qui eux sont là Depuis déjà des années Donc un énorme train D'avance sur toi Et qui sont à l'heure actuelle Professionnels Donc qui par définition Bah ne font que ça De leur journée Comment veux-tu rattraper le retard ? Comment veux-tu rattraper Un train qui est déjà lancé A 60 km heure Sachant que tu ne mets pas Toutes les chances de ton côté Et que tu as Tu as pris du poids Et tu es asthmatique Ça ne marchera pas Il faut juste Donc du coup Savoir Est-ce que c'est possible De rattraper le train Parce que du coup Ça va demander de sprinter Ça va la redonner Beaucoup 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 de son temps Ou alors Ou alors Ou alors Enfin D'avoir D'avoir une bonne Une bonne compréhension De ce que c'est un rêve Et de ce que c'est un objectif L'objectif derrière De devenir champion Sur Rainbow Six Dans un environnement Pur et parfait Où il n'y aurait pas De cheater Ce qui n'existe pas Sur Rainbow Six Mais bon Ce n'est pas dur Toi tu peux le faire Ok L'objectif de l'e-sport Etc Tu ne peux pas le faire A l'heure actuelle De par ton De par ta profession Et la précarité De ton emploi Enfin précarité Je m'entends Mais le côté extrêmement changeant Voilà Merci Erwin Stoffen Pourquoi ? Parce que Tu me dis que c'est difficile De trouver des joueurs Etc Toi tu vois la partie e-sport Comme Bah Je suis un joueur Et L'e-sport C'est Est-ce que j'ai le niveau Pour être joueur e-sport ? Ok On voit souvent ça comme ça Ai-je le niveau ? Mais la vérité Avant d'avoir le niveau C'est de savoir C'est une aventure humaine L'e-sport C'est 4 personnes Qui ont Les mêmes objectifs Et la même définition Des objectifs D'accord ? Et je peux t'assurer Je peux t'assurer Après 20 25 ans D'e-sport Que les gros motifs De rupture Des équipes Qui n'avancent pas La plupart du temps C'est parce qu'à un moment Il y a une dissonance Il y a une différence Entre La définition des objectifs Et comment y parvenir Quand tu vas voir N'importe quelle équipe De T2 Tu leur dis Les gars vous avez participé A la Game of Assembly ? Ouais 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 Et vous voulez faire quoi A la Game of Assembly ? Bah on veut la gagner Ok Et vous allez donner Combien de temps Par semaine Pour le machin ? Il y en a un Il va vous dire Mec moi Je veux qu'on fasse Des pracs 3 pracs par soir Ok Et on fait On fait Comment dire Tous les dimanches Jusqu'à la GA On se fait Comment dire Un bootcamp online De 6h Et l'un il va dire Ah Bah moi je pensais 3 soirs par semaine C'est pas trop mal Entre 19h Et 22h Et là ça crée Une dissonance Et là on peut pas avancer Au final On a des personnes du coup Alors Qui est déconnecté De la réalité ? On s'en fout Tu vois Mais l'idée C'est de savoir Est-ce que j'ai les mêmes Objectifs Que les personnes Autour de moi Est-ce que j'ai la même Définition des objectifs ? Donc moi je me permets De te répondre Si le but du jeu C'est à l'heure actuelle De faire de l'e-sport Et d'être bon en e-sport A l'heure actuelle Il va y avoir un moment Où tu vas rencontrer Les joueurs Vous allez être ensemble Tu vas avoir un boulot Qui va te permettre A la limite De dégager ce que je te disais C'est à dire 4 soirs par semaine A la limite De 19h à 20h A minuit Grosso merdo Tu vas réussir à dégager un temps Tu vois Bah évidemment C'est sans compter Sur l'aspect social De tes parents Veulent qu'on mange ensemble A 20h30 tous les soirs Parce que c'est hors de question Que tu bouffes tes sandwiches Devant ton PC Tu vois C'est les genres de trucs comme ça C'est des trucs tout cons Mais ça faut y penser Tu vois Et ça tu te le dis au début Mais après tu changes de boulot Ou alors Kevin Qui lui Parce qu'à 23 ans On se promet mondes et merveilles En mode Ouais les gars Franchement on y va On y va On y va Deux semaines après L'autre il fait Ouais bah en fait les gars Franchement Je vais me focaliser Sur mes cours L'autre Ouais bah en fait Je suis amoureux de ma meuf Et on va s'installer Dans le sud de la France Voilà Donc Je préfère te donner Même si c'est un peu Te décevoir Je préfère à la limite Te dire Mec Va chercher le champion Dans le jeu D'accord Pourquoi pas Et à la limite Avec des potes Que tu vas rencontrer Via le jeu Et avec des éléments Que je te donnerai Pour pouvoir te sociabiliser Un petit peu Sur la partie Sur Rainbow Six Va faire une gamer assembly Pour voir si vraiment Tu vois ça t'excite Tu vois Va faire NGA Va faire une hexagone Si il y en a une autre Voilà Ça c'est déjà cool Tu vois D'avoir une première expérience Sans prétention Tu vois En mode Non Nous on est là On n'a pas prac On sort pas les couilles On est là entre potes On va boire des coups Voilà quoi Et à la limite S'il y a une petite étincelle Qui s'anime Voilà quoi Mais ce que je veux dire C'est Voilà Désolé Mais il y a Il n'y a pas beaucoup de place Sur Rainbow Six À l'heure actuelle Et les places sont très chères Ok Donc si 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 à l'heure actuelle Vous ne vous considérez pas comme Un liquefag de la life Ok Vous ne vous dites pas Ok Moi je vois ce qu'il donne Ce machin Etc Je pense que ça ne sert pas à grand chose De se lancer dans l'e-sport Avec la prétention De pouvoir y faire quelque chose Ça ne sert à rien En fait il faut regarder Les modèles existants En se disant Est-ce que je peux faire quelque chose Moi c'est comme ça Que je vois les choses Merci Pebivirus Pour les 4 mois À moins qu'on ait envie De faire des trucs Qui ne soient pas du domaine De la hauteur D'un lique En se disant Bah moi le T2 ça me va Faire des gamers à 100 bit De temps en temps Faire des top 2 33 pour me faire plaisir Parce que les game Les ranquettes ça me casse les couilles Avoir le côté de la compétition Et tout Ça j'aime bien Voilà quoi Sans pour autant Aller jusqu'à son niveau Souvent les équipes explosent Quand un des joueurs A une nouvelle meuf Bah nouvelle meuf Machin truc bidule Mais entre 18 et 23 ans Il y a une certaine immaturité Et souvent il y a une certaine Enfin Il y a des promesses Qui sont faites Et le Et le Et le Et Et trois semaines après C'est Ça C'est totalement changé quoi Entre 18 et 23 ans Souvent on a ce comportement Un peu de Voilà De se promettre des choses Et on change Très vite d'avis On change Très très vite d'avis C'est pas un reproche C'est pas forcément Une immaturité Mais c'est normal Et puis L'aspect de temps N'est pas le même Pour moi Pour moi 6 mois 6 mois à 40 ans C'est l'équivalent De 6 semaines Je pense Quand on a 20 Tu vois En échelle de temps C'est scientifiquement prouvé Pour le coup Donc on a pas On a pas les mêmes Donc c'est normal Que la plupart du temps Les mecs puissent Comment dire Réorienter Bah changer souvent d'avis Être un peu des girouettes Dans l'e-sport quoi Voilà Donc faut les gens matures Et tout machin Bref Bon Sur la partie e-sport A l'heure actuelle A moins qu'il y ait des changements Dans ta vie Qui font que Ça s'adaptera mieux Mais être dans l'e-sport A l'heure actuelle Et Ce que les gens Vont attendre de toi Pour une équipe Qui gagne D'accord Ou qui veut viser Des résultats Ok Pas faire des trucs De T4 T5 Voilà Une équipe Qui a envie Enfin Ou un joueur Qui a envie D'aller vers le T2 T1 Tu vois D'aller vers la Ligue 1 Ligue 2 du football Et bah Dans ce cas là Faut dégager Je pense Tous les soirs Entre 19h Et 20h Et minuit Enfin 4h 4h par soir Et c'est des horaires stables Malheureusement Ça peut pas être 4h Dans la journée Ou Bah ouais De minuit à 4h du matin Bah ouais Mais tes potes Ils vont dire Bah ouais Moi je vais à l'école Je vais à l'école demain Je vais en cours Moi je vais à la fac Tu vois Donc Donc voilà Donc faut dégager ça Plus au moins Une journée dans le week-end Je pense que ça C'est un peu Un minimum syndical Pour le coup Donc 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 voilà Merci Baby Virus Pour les 4 points de frais scolarité Donc ça c'est le premier point Et le second point Bah champion Why not C'est C'est complètement atteignable Maintenant la question Donc du coup Si on voit cet objectif Qu'est-ce qu'il fait à l'heure actuelle Selon toi Que t'es pas champion Bah sans parler de l'aspect Cheater et tout Parce que bon On tombe Y'a pas une game On tombe pas avec Ou contre Bah c'est Je pense que Je suis peut-être un peu trop Je vais trop vite Peek Ou alors je vais trop faire Des actions un peu Un peu useless Et du coup Parfois je meurs Avant tout le monde Et donc Ça fait que Je déstabilise Un peu l'équipe Même si je fais du solo queue Et tout Mais voilà C'est un peu Cette partie là De moi Je suis peut-être un peu trop précipité Dans certaines choses Bah J'ai réfléchi pour le coup Parce qu'après là Comme on vient de faire De la versus IA et tout On n'a pas bien vu Parce que même Comme dit de une J'étais un peu stressé Et de deux J'ai pas l'habitude De faire ça contre les IOR Et c'est vrai que Je me suis un peu entraîné Là cet après-midi Parce que j'ai regardé un peu J'ai vu qu'on faisait ça Et c'est vrai que des fois Ils mettent des dingueries Quand même Alors que Là t'as pris 0 dingueries Ouais ouais Là non Mais après des fois T'as pris des dingueries Ouais t'as pris des dingueries Pour des IA En se disant Putain la vache Ça pique Mais en vrai En niveau champion T'aurais pris des trucs Bien pires Donc voilà En vrai Ouais j'entends J'entends ce point là Mais bon Le problème C'est le problème de cheat C'est extrêmement difficile Donc du coup Pour moi De te dire Tu peux devenir demain Joueur professionnel De football Alors que le terrain Il y a des mines C'est compliqué De te dire Bah voilà Il va falloir t'améliorer comme ça Mais bon Mais le terrain N'est pas pur et parfait Hum Bon Il y a toujours Le problème du matériel Tu feras ce que tu veux Quand on aura envie Tu sais exactement Ce vers quoi tu peux aller Enfin Ce que tu peux T'améliorer Avec le matériel Ce sera forcément Un step up Ok Mais il y a toujours Ce problème de la sensibilité Au final C'est complexe C'est vraiment complexe Pour le coup Dans le sens Où il y a toujours Cet équilibre A trouver Entre ceux Avec Ceux avec Lesquels On est On est à l'aise Et Une sensibilité Que je trouve Totalement déconnante Le problème C'est qu'à chaque fois Que je vais trouver Une sensibilité Complètement déconnante Genre Pas assez élevée Ou trop élevée J'aurai toujours Une exception Qui viendra S'opposer A ma vision des choses Donc en 7-7 400 dpi Ou 6-6 400 dpi Il y a bridé Donc il y a une sensibilité Que je considère Pourtant Pas assez élevée Mais c'est bridé Il est chez BDS Donc je suis obligé De considérer Le fait qu'au final Ça puisse marcher Quand même Voilà Et Bon Il y a un joueur Je ne sais plus Combien il a Il a 16 000 de dpi Ou je ne sais pas quoi Et tout Apparemment ça clique Un petit peu Néanmoins J'aurais tendance A penser Que la sensibilité Elle est trop Trop forte Et donc dans ce cas là On rentre dans le domaine Comme d'habitude En fait On On rentre dans le domaine De l'à peu près Et souvent On va avoir tendance A avoir C'est un peu L'effet bolo Quand tu cales des têtes C'est impressionnant Mais c'est pas efficace Tu vois Ça manque d'efficacité Ce que tu dis Par exemple Ouais J'ai la grille d'Inès Etc Machin truc En fait C'est la recherche D'efficacité Et le problème Au final C'est la contradiction Qu'il y a Entre l'efficacité Dans Rainbow Six Et le fun Parfois Au final On sait Ce qu'il faut faire Pour être le plus efficace Possible Mais on n'a pas envie Parce que c'est pas fun Tu vois Il y a plein de gens Qui savent exactement A peu près jouer au poker Et pourtant Qui balancent des gros All-in Dès le début de la game Parce que c'est marrant J'envoie tout mon tapis Avec des paires de merde Tu vois Parce que c'est plus fun Pourtant Ils seront les premiers A pleurer En disant Putain Je pense que de temps en temps Je prends des risques Tu vois Et venir avoir un coach En disant Ouais je prends des risques Ouais mais Tu le sais pour le coup Donc Je pense que De baisser un peu Enfin c'est pas baisser un peu T'as déjà essayé Donc du coup D'avoir une sensibilité Parce que tu me parlais De Pro Settings tout à l'heure T'as déjà essayé d'avoir une sensibilité Qui était celle de Pro Pour le coup Ou la moyenne des Pro quoi Qui va tourner autour de 13-13-400 dpi à peu près Ou 12-12-400 dpi Pas du tout Jamais Jamais Après moi J'étais quelqu'un d'assez difficile Avec la Sensi Parce que J'aime pas quand c'est trop lent Et Enfin Y'a des Sensi par exemple Où des personnes Vont les trouver Déjà hautes Moi je vais les trouver trop lentes Et c'est pour ça Que j'en suis arrivé là A 3600 dpi quoi Mais t'as rien à la main T'as une main normale T'as pas T'as pas un handicap Non non j'ai rien J'ai rien du tout Je suis tout à fait normal J'ai pas de problème aux mains J'ai Mais franchement Après moi Je sais pas Si la sensibilité Les coups de souris Montrent que c'est Que c'est trop Peut-être trop haut Ou pas Ou ça doit être fluide Je sais pas Parce que moi Quand je vis Je donne des coups de souris Donc je sais pas Si t'es Après ça c'est pareil J'ai pas peur De sortir de ma zone de confort Ou quoi que ce soit Vraiment moi Je suis là pour progresser Bon bah cool Alors dans ce cas là Mets une sensibilité Que je vais te donner A savoir Un 1313 400 dpi Et en avant Tu peux rester en 800 dpi Donc dans ce cas là Puisque bon Voilà quoi Et dans ce cas là Tu peux mettre un 6-6 600 dpi 90 de fauves 4 tiers Et tu te dis Bon bah là Je suis chez Co Alors il faudra changer Quand même de souris Parce qu'elle est un peu Lourdingue quand même La tienne Mais Sache que j'ai une sensibilité Légèrement inférieure à ça Moi Ça m'empêche pas du tout De coller des flics Quand il faut coller des flics En l'occurrence Même sur du 180 Ok Parce que 360 Ça sert pas à grand chose Et pour le coup Et pour tout le coup J'ai l'une des souris Les plus lourdes Du marché Donc elle fait 120 grammes La machine C'est un pavé Donc bon Après ça change Un petit peu Effectivement Si on est un joueur Poignet Ou si on est un joueur Si on est un joueur Avant-bras Pour le coup Et toi t'es plutôt Un joueur avant-bras T'es plutôt un joueur Poignet Poignet Bah c'est normal Tu peux pas être un joueur Avant-bras avec 3600 Autrement Les mouvements seraient Totalement déconnants Je sais pas Combien il a un bolo Qu'un joueur poignet Tiens Un bolo Ou les spoits Les joueurs avec du aim Qui ont l'air quand même D'avoir des sensibilités Assez importantes Avec ces trucs de merde Quel relou C'est vrai On va laisser tomber Ça ça me vénère Les mecs Faudrait pas pouvoir changer La sensibilité Dans les Après dans le viseur 800 des pays 45-45 Mais il fait du 0-0-2 Alors que normalement C'est 0-0-2 Enfin il a fait du 0-0-0-2 Et normalement C'est 0-0-2 de base Il me semble Oui ça c'est le de base Donc 4.5 en 0-0-0-2 Salut si ça Je te regarde Détant plus jeune Et c'est le temps Si tes vidéos M'ont redonné Le goût de jouer A Rainbow Six Puis sérieux J'ai du fun Ça faisait longtemps J'avais pas eu de fun Comme ça Je m'abonne direct Ouais ok Ok bah paye un sub Chronix Enculé 800 des pays Voilà 800 des pays 7-7 Et en avant Il laisse 7-7 Tu m'avais dit 13-13 Non pas 13-13 en 400 7-7 en 800 Ok Sans changer le multiplicateur Et pour la DS ? Ça peut changer Tu peux le laisser Comme avant Il était à combien ? Je suis en avancée Du coup je suis en x1 Je suis à 55 Et tout le reste Je suis à 65 Tout le reste à 65 Mais il faut quand même Avoir le Il y a quand même Un côté graduel En règle générale Bon alors là Il y a du 50-50-50 Bon alors là Il y a du 103-105 Vas-y Il me casse les couilles Où est-ce qu'il est Alors je ne sais pas S'il marche Le convertisseur D'avant Le machin Converteur Du coup Si je vais là Et que je vais là A l'ancienne Je ne sais pas S'il y en a eu Une nouvelle mise à jour Qui avait été faite Ah je ne l'ai plus Le convertisseur Ah si Le curtain Non c'est le vieux celui-là Mais voyons voir Voyons voir si ça donne Une petite idée De ce que tu as Après Du coup tu m'as dit 50 C'est ça ? En ADS classique Oui il y a marqué 50 Ensuite il y a agrandissement Fois 1 Je suis à 55 Non 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 En ADS classique 50 En fois 1 50 En fois 1 Je suis à 55 Ok Actuel Ouais actuel Bon juste pour avoir Le côté graduel du coup On verra On verra ce que ça donne 55 Et le deuxième état ? Après tout le reste C'est à 65 Le x2 5 3 5 5 Et le 12 Ah mais il l'update en plus We're back in change Update to 1 Le 27 C'est un américain Donc c'est 27 février 2004 2024 En soi je pense que Le gap entre le 1 0 Et le 1.5 Est pas assez important J'ai pas un centime Désolé Non t'inquiète Chronix Donc Bolo ça fait 800 dpi 4 5 4 5 800 dpi 4 5 4 5 Mais non c'est impossible Donc 400 dpi 9 9 quoi En gros il a Bolo Ah bah non si C'est la même que moi Grosso modo quoi 400 dpi 10 10 Mais il a une Logitech Il a une super light En plus Donc si si C'est logique en fait Mais c'est pas Du coup c'est pas C'est pas un joueur poignet Bolo du coup Parce qu'en 9 9 T'es pas poignet T'es avant bras Bah 800 4.5 Donc ça fait Un 410 10 Ça fait un 409 9 Moi je suis en 410 10 Et un Sheiko Est en 412 12 Bon voilà Ça se Je donne juste 3 personnes quoi Bolo il est avant bras Clairement Check son Bolo spin C'est 360 Oui oui C'est clairement De l'avant bras Bon en tout cas Sur la partie Viens Étant donné qu'on est Sur une logique De changer de sensibilité On va essayer De respecter L'aspect graduel Qu'il devrait y avoir Sur tes scopes Sur tes scopes Donc garde le 1.0 En 55 Mets le 1.5 En 92 Il n'y a pas le 1.5 Il y a juste 2.5 après Ah oui Le before Bah oui d'accord Le 2.5 En 96 Ouais je suis bête 96 Ok Ouais Alors attends Le before Year 1 Non Bah oui T'es obligé De changer L'ADS Mais on s'en bat Les couilles Du coup c'est le 96 Accog Non Ah non c'est le Before Donc c'est un Accog Le 2.5 Bah oui C'est l'équivalent Donc c'est 138 Bah non c'est pas Before Bah non 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 c'est 138 Qu'il doit mettre Sur l'accog Actuel Le 2.5 Actuel C'est l'accog Bon c'est pas très clair Son truc C'est un peu con Parce qu'il n'y a pas Que l'accog En 2.5 Pour le coup Mais bon Before Year 1 S1 Pour moi C'est donc 138 Du coup Ok Voilà Et après 3.0 Il y a quoi d'autre Il n'y a rien d'autre Si 3.5 5 Attends 3.5 97 Ok 5 98 Et 12 151 Bon après C'est assez Kali 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 Et Doca Tu sais L'énorme scope DMR Ce que tu mets Sur Doca Il faut le jouer Ça Ok Quel est ce site C'est ça les gars KurtExtreme .de .sens Ça Ok Vous avez noté KurtExtreme Ok Donc Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Bon On va aller voir du coup Ce que ça donne Ça va être dégueulasse Ok Après En joueur poignet Il faudrait que je trouve Un joueur poignet En fait J'ai pas envie du coup Que tu te sentes obligé D'être totalement obligé De changer Parce que forcément Ça va pas passer Après on peut tester Peut-être que je vais kiffer Non Bah non C'est pas possible Parce que là Tu vas devoir jouer Tu vas devoir jouer A l'avant-bras C'est un gameplay Totalement différent Il faudrait quand même Trouver un joueur Qui joue poignet Et qu'on peut considérer Comme étant un très bon joueur Du coup Je pense qu'on va les classer Par multiplier Pour pas se faire chier Quel site de merde Ah c'est bon Quel bon site Ok Donc du coup On serait là-dessus On va essayer De pas se faire chier Rask Chez Virtus Pro Je connais pas 1616 de 800 Par exemple Ça c'est joueur poignet Ça 816 c'est énorme Et toi t'étais sur du combien ? En 3600 DPI T'étais à 10 Non ? Non j'étais à 7 Ouais mais non 800 DPI 9,9 Bon bah voilà Putain 9,9 quand même 800 DPI 5,5 Bon bah là On est sur du 400 DPI 10,10 Moi c'est ce que j'ai 400 DPI 10,10 Ici 400 DPI 14,14 400 DPI Je multiplie juste par 2 Vite fait Kiff Kiff Bourrico 12,12 Un Sheiko 400 DPI 8,8 Ici 400 DPI 12,12 Un Sheiko 400 DPI 12,12 Un Sheiko 400 DPI Un 6,4 400 DPI 10,10 Un 6,4 400 DPI 8,8 On sait pas C'est pour ça qu'il est australien Il pue la merde 400 DPI 12,12 Encore un Sheiko Autencold Canadien Bon lui il est depuis le début 400 DPI 8,8 Mais bon il s'est fait virer de son équipe 800 DPI 16,16 Putain c'est beaucoup Mexique C'est sexy Pourquoi il y a un M ? Bon il fait plus rien King George Il n'a jamais été bon sur Rainbow Six Allez Mao Vas-y Chez les G2 400 DPI 11,11 Du coup 400 DPI 12,12 Du Sheiko 400 DPI 12,12 Du Sheiko 400 DPI 10,10 Du 6,4 400 DPI 9,9 400 DPI 8,8 7,7 Ça descend 400 DPI 13,13 0 Fucking joueur poignet 400 DPI 11,11 11,11 12,12 8,8 9,9 10,10 7,7 12,12 12,12 12,12 Ils ont tous Chez BDS Ils ont tous le même truc Incroyable A part Bridé Qui est en 400 DPI 6,6 Je ne sais pas comment il fait Il est support 400 DPI 10,10 9,9 8,8 12,12 12,12 12,12 Ah Merck Ah mais bon Il passe pas les poules Sonix Il est bon lui 57,57 En 400 Ils ont réellement King George Dans les rêves des joueurs pro là Et moi j'y suis toujours pas Que veux-tu que je te dise Je suis personne sur Je suis personne frérot Qui suive sur NB6 14,14 En 400 Spoit Ah putain mais Spoit nique bien ta mère Franchement Va te faire enculer quoi 1600 Mais sur du 0,01 Ah mais là c'est du 0,02 En revanche Attends c'est du 0,02 là Attends attends En revanche je suis descendu trop bas Il n'y a pas énormément de personnes On peut voir déjà Qu'il n'y a pas énormément de Bon après il y en a qui n'ont pas de Mais ça à 477 par exemple Bon il n'a pas changé son multiplicateur Donc la plupart des joueurs Jouent Sur le multiplicateur de base Premier point Ne touche pas au multiplicateur Et la plupart des joueurs Pro Sur la planète Sont en grosso modo Entre 400 Ouais c'est vrai En moyenne c'est du C'est 411,11 quoi Ok Ou 800 800 866 Tu veux quoi Ouais En gros En gros Franchement Donc bon Après ça ne veut pas pour autant dire Qu'on ne va pas trouver le mec Qui va Qui va Qui va 866 encore 866 encore D'ailleurs au moment où je le dis 8055 8055 Tout le monde a la même sensée Grosso merdo Quoi Il est excellent Et Merck a été champion du Six Minutational Canon aussi Ouais mais c'était C'était à l'époque où il n'y avait que des fermiers Quelqu'un saurait me dire C'est normal que l'IKEFAC Est pas sur Pro Settings C'est qui l'IKEFAC mec C'est personne Dans ce Il n'est personne Ok C'est vrai qu'il est pas dedans Tiens j'aurais bien voulu le voir Deadshot 2500 par machin C'est une blague ou quoi Les gars en 2K 411-11 410-10 Ouais bah Enfin moi je sais pas Je sais pas quoi dire poulet Je sais pas quoi dire Parce que J'arrive pas à finir J'arrive pas à trouver une personne Du coup qui serait sur une Qui serait sur des sensibilités Extrêmement grosses Et de me dire Bah putain lui Il a réinventé le game Mais c'est lui qu'il faut suivre quoi Donc Il n'y a aucun joueur poignet En Pro League en fait L'IKEFAC il est en 400 DPI 8-8 Et 25 dans le foin Il me semble 6-4 Il parle d'une win à l'époque Des fermiers Ça s'appelle l'autodérision Fils de pute Prends sa sensie actuelle Divise la part de direct Recommence au besoin 6-4 Il faut qu'il apprenne à baisser sa sensie Mais non mais tu peux pas faire ça Tu changes une bonne fois pour tout En étant d'accord sur la sensibilité Qui va être extrêmement important Parce que s'il commence à y avoir Une petite idée derrière la tête De dire 6-4 Tu n'étais pas sûr Ou on n'était pas sûr de la sensibilité Il va y avoir un truc Qui va dire Ouais mais bon Moi je me sens mieux comme ça Et au final en fait C'est un combat qui est toujours perdu Pourquoi ? Parce que J'essaie une sensibilité Avec laquelle je me fais enculer Derrière Je change ma sensibilité Je reviens à ma sensibilité Qui fait partie de ma zone de confort Et je gagne des games Par définition Le coach avait tort Ouais mais non En fait Tu vois C'est baisser pour C'est baisser pour C'est s'accroupir pour sauter plus haut Mais il faut s'accroupir Il faut être ok avec le fait Que pendant un certain temps Tu es moins bon Du coup bon On va faire du 800 J'ai dit quoi tout à l'heure ? 800 au 66 Ou hein ? 800 77 tu peux ? Ok Et avec les sensibilités en ADS Que je t'ai donné Ouais C'est bon ? Ouais c'est bon Sûr ? Ouais certain Ok Ça va te faire mal au poignet Ouais je sais Je m'en doute Tu vas changer du coup Tu vas changer Après Alors attention En fait le truc Ça veut juste dire Que tu vas patiner un petit peu plus L'habitude ne veut pas forcément dire Qu'on passe pas full au poignet Au final On va pas chercher C'est juste qu'on soulève plus la souris Ouais Ok ? Mais on va voir ce que ça peut donner Et peut-être que ça peut te Au final peut-être que ça peut enlever un peu l'aspect foufou Qu'on a vu dans ton aim tout à l'heure Parce que tout ça on est en train d'en parler etc Mais on voit qu'il y a une volonté de On voit qu'il y a une volonté de faire des highlights sur Youtube Tu vois Bah ouais mais il est là le problème Moi j'ai pas envie de voir des highlights sur Youtube J'ai envie de voir de la VOD Où tu pètes des fils barbelés Où tu hardbridge un truc Et que tu poses un objectif Les highlights sur Youtube Parce que c'est impressionnant Non mais ça Ça c'est comme les mecs qui se masturbent Sur des clips de Je sais pas moi Des buts de Cristiano Ronaldo C'est bon C'est sympa Mais ça représente pas tout le football Attends du coup On repart ensemble Aïe Prends ton temps Tu vas être nul A chier D'accord c'est important de te le dire ça Tu ne peux pas être bon Avec la sensibilité que je viens de t'imposer Ok C'est impossible Tu vas être nul à chier Tu vas avoir l'impression que c'est désagréable Tu vas vouloir Ton cerveau va se mettre en mode Nique ta mère Je reviens comme avant Non 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 C'est hors de question C'est impossible et tout Ça c'est tous les trucs contre lesquels il faut lutter ça Ok 8066 quoi Ouais j'ai fait 877 Pour qu'il ait une sensibilité un peu élevée Tu vois par rapport à Ah ouais Bah ouais Bienvenue Bienvenue chez les pros Faut se forcer Mais plutôt que de trouver une valeur magique Faut juste y aller d'un coup fort Mr Sharkwack Tu t'es fini quoi là ? Tu parles vraiment de sensibilité Ou c'est ta façon de draguer des meufs ? 8066 c'est une bonne sensi 8066 c'est la sensi référence un peu 8066 En vrai si je devais définir la meilleure sensibilité de Rainbow Six C'est 8066 C'est 8066 C'est... 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 C'est Sheiko avec 800 Il vaut mieux 8066 que 412 12 Il y a eu des études qui ont été prouvées quoi Du coup 800 dpi c'est parfait quoi Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand même Ouais bah c'est désagréable ça c'est sûr Je viens de croire c'est dégueulasse Après c'est surtout quand je visse pas Après le reste Oui mais quand tu vois là On s'en fout c'est pas grave normal Quand tu lèches l'arête de la porte que tu viens de lécher là C'est beaucoup plus propre que de la merde que tu me faisais tout à l'heure Où au final on est dans le domaine de l'approximatif quoi Ok Bah il est là le problème Je l'ai déjà dit à peu près 1000 fois ce genre de truc là Quelle est la différence entre un joueur Si on parle pas de cheat Ok ? Si on parle pas non plus du fait de partir à 5 Et de pas partir tout seul Ok ? On oublie ça Dans un environnement pur et parfait Des ranquettes pure et parfaite Quelle est la différence entre un joueur diamant et un joueur champion ? Bon c'est simple Ça se jouera dans le détail Donc si on est d'accord avec le fait que ça se joue dans le détail Alors faut lécher les arêtes au pixel près Faut que ce soit propre quand on vient lécher les arêtes Faut que ce soit propre C'est pas à peu près D'accord ? C'est propre Rainbow Six c'est un jeu de placement Il est là le truc Il est là le truc C'est je me place Et je sais où me placer pour tirer le meilleur parti C'est pas un jeu de aim Ça se saurait si c'était un jeu de aim Si c'était un jeu de aim pur Les joueurs qui sont là depuis 2019 2017 Ils seraient largués par les jeunes générations qui arrivent Il est là le truc Non c'est un jeu de placement Et c'est un jeu d'ailleurs dont les mécaniques sont beaux Le clavier est plus important que la souris Bon La souris ça représente rien sur Rainbow Six Rien du tout C'est mieux que ce soit propre sinon les maladies Pas d'accord avec toi Y'a t'il des joueurs pro pour les saultis de demain ? Comment ça t'es pas d'accord avec moi ? Je trouve que tu sois pas d'accord avec moi frérot Tu pue la merde sur Rainbow Six frérot C'est horrible hein ? C'est dégueulasse hein ? Bah ouais bah Ok Ok Je veux juste que tu t'arrêtes deux secondes Pour toi c'est dégueulasse C'est infâme etc C'est un énorme changement d'accord ? Je veux juste que tu saches Pour toutes les personnes qui sont arrivées dans le chat Et pourtant t'as On voit pas la différence On a juste l'impression d'avoir un bon joueur en face de nous C'est à dire que nous on voit pas ce que toi Tu crois Crois représenter Je vois pas Là je viens de voir un kill Qui devait Ce kill là n'aurait difficilement pu être mieux fait en fait Parce que c'est ça être un joueur pro Et être un bon joueur C'est d'être sûr et certain que Le mouvement que je viens de faire ne pouvait pas être mieux Au poker on appellerait ça EV plus L'expected value est positive Si je la refais 100 fois Est-ce que je peux vraiment l'améliorer ? Non Après ça veut pas forcément dire que c'est beau On s'en fout Ça veut juste dire que C'était Concernant Si je refais 100 fois ce move là Je peux difficilement l'améliorer Et dans 80% des cas Enfin plus de 50% des cas C'est moi qui vais gagner C'est le poker ça C'est pas grave Je l'ai je l'arrête Je l'ai je l'arrête Je l'ai je l'arrête Ah là Je l'ai je moi cette arrête là Encule le quand il apparaît Dommage tu vois Le joueur pro t'aurait tué là Donc D'un côté toi tu peux voir le fait de dire Ah la sensibilité c'est horrible etc machin Mais essaye plutôt de te dire au final Que la sensibilité qui est imposée à l'heure actuelle Va plutôt aider L'aspect foufou que t'avais par le passé quoi Et peut-être que du coup Et ben tu vas commencer à te concentrer Sur des éléments qui sont beaucoup plus importants C'est à dire que Au lieu de jouer Quand on a une aim très très rapide En règle générale On a tendance à jouer de façon très très rapide On a tendance Les mecs qui ont une aim de ouf La plupart Enfin qui ont une sensibilité très élevée Je suis sûr qu'il peut y avoir un ratio Qui peut être fait Entre les gens qui ont une sensibilité trop élevée Et les gens qui jouent Amaru quoi Parce qu'ils ont envie que ça aille sur site Parce qu'ils ont envie de faire un gros flic Un kill deux kills machin Faut du fun rapidement Euh voilà On s'applique pas On drone pas vraiment le truc On essaye pas vraiment de comprendre Quel est le Comment je peux tirer le meilleur parti Des informations que j'ai etc Et donc du coup Bon bah On y va au forceps quoi Bah c'est vrai Bah c'est vrai que Le plus compliqué en fait Ça reste de De soulever la souris en fait Ouais Ouais bah oui Parce que bah après T'es un peu perdu machin Truc bidule En plus la souris Elle est un peu lourde Mais Mais dis toi que Si t'as un peu d'argent de côté A l'heure actuelle Le top du top Quand tu sors de ta zone de confort Moi c'est ma façon de faire les choses Fais tout d'un coup Tu vois Ouais Change ta souris dans pas longtemps Le clavier ça peut attendre un peu L'écran c'est pas un problème L'écran ça ne sera Tu Y'a pas Quand on passe de 144 à 240 On est pas en mode Putain la vache Waouh j'ai du mal A sortir de mon 240 Non La plupart du temps T'es en mode Waouh T'es miope Et t'as filé des lunettes Donc forcément ça va mieux Tu vois Pendant un moment Peut-être que ça touche moins Mais c'est une évolution En revanche la souris C'est pas pareil Y'a Y'a un rapport avec la souris L'ergonomie est pas pareil Ah je sais pas Je la sens pas bien Elle est plus légère Elle est machin J'ai les mains plus moites Voilà Mais l'écran Bon ça c'est pareil Ça peut attendre Donc quitte à sortir De sa zone de confort Sur la sensibilité Achète une nouvelle souris Dans pas longtemps Ah merde Je suis content Je meurs pas du coup Je 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 parlais sans parler Vas-y Vas-y Je viens de faire péter Une ligne Ouais S'il te plaît quand même Quand on ouvre un truc Arrête avec tes poignées inclinées D'accord Terminez les poignées inclinées Poignées verticales Sur toutes les armes Poignées verticales Sur toutes les armes D'accord T'emmerdes pas Arrête de vouloir jouer Sur la rapidité Etc Tu te balades plus En hipfire Non T'as envie La prochaine fois Que tu me fasses une décale Cette décale Deux fois d'affilée Bah que le mec soit mort Et que tu me fasses pas Cette merde Tu vois c'est ça Qu'on veut de Rainbow Six D'accord Ça on s'en fout Ça c'est du Call of Duty Ça on les laisse Pour les bandeurs De mecs Qui aiment les armes en or Ok Ouais J'ai pas réussi à remonter C'est pas grave ça Mais là la première fois Que t'as décalé Tu vois On veut vraiment S'appliquer sur le truc là On veut vraiment Aller chercher l'arrête en face Quand j'ai ouvert Avec mon termite On veut juste réfléchir Au fait que Bah je viens d'ouvrir Une nouvelle ligne Qui dit nouvelle ligne Dit nouvelle problématique Je me cache Je me planque Je prends mon temps en fait Je prends mon temps Je m'applique Et malheureusement Je vais peut-être perdre Un peu de fun Sur la partie Rainbow Six Parce que c'est moins fun D'être pro et efficace En règle générale L'efficacité Bon bah C'est moins fun Mais je vais retrouver du fun Sur le fait de plus souvent gagner Ouais Je serai plus efficace On gagnera plus souvent Au final c'est fun ça Pourquoi pas de poignet incliné ? Parce que ça sert à rien Un poignet incliné frérot Rainbow Six à l'heure actuelle Ça se joue En pro Y'a même plus de Le chier copique et tout T'en vois même plus Tu vois Enfin C'est du pré-shot de la raide Et tout En dansant autour de la raide Vas-y Je danse Le mec est à droite là Ici Moi je suis ici Et on danse tous les deux Ta 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 Je pré-shot Tac tac Ok Là je danse avec le machin Tac 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 Je me remets Je me remets Voilà à quoi ça ressemble Les gunfights à l'heure actuelle Et quand ça y va Sur la micro-lingue qui est là Tu vois Sur cette micro-lingue Parce que le mec T'attend dans l'escalier Il a pris une ligne de 1 pixel Bon Ça va être moi Je le fais là Si je fais ça du coup Il a pris sa fucking ligne de 1 pixel Dans ces 1 pixel Il faut que j'envoie 40 pruneaux Il y a qu'une poignée inclinée Qui te permet de faire ça La poignée verticale Mais nique ta mère En plus c'est un truc C'est pour faire quoi la poignée verticale Maintenant C'est pour reload plus vite Je crois Non c'est pas ça la poignée verticale On s'en fout Si c'est ça Pas de poignée verticale Mais pourquoi on aurait besoin de reload Il y a que les gens Qui tirent trop Et qui balancent trop de balles Dans les murs Qui ont besoin de reload plus rapidement Laser partout En faisant attention Où on le met Bien évidemment Laser Poignée verticale Et flash hider Sur quasiment toutes les armes Ça c'est moche Ça c'est le R6 dégueulasse Cette décale Ça c'est l'ancien R6 Que tu me faisais Tu vois Ça passe parce que le mec Est nul à chier en face Mais en vrai Bon N'importe quel bon Ton joueur en face T'auras enculé Parce que t'as overextend Non 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 Ça c'est moins fun Forcément Mais là c'est parfait Est-ce qu'on avait vraiment envie D'y aller là Tu vois Aller chercher le kill Est-ce qu'on avait pas envie De chercher l'efficacité Je sais C'est de l'intelligence artificielle Etc Mais est-ce qu'on avait pas envie De droner Est-ce qu'on voyait pas le piège Arriver juste devant nous Justement D'avoir un effet tunnel De vouloir aller tuer le mec Mais au final Sur Rainbow Six Un mètre Tu rentrais dans une zone de danger T'étais dans la zone des défenseurs Tu vois Tu t'exposais à plein de lignes Que t'avais pas scannées Ouais C'est vrai Donc ton principal problème Toi Si demain t'as envie d'être bon Et t'as envie d'être champion Sur le jeu Va falloir s'appliquer Va falloir aller Moins chercher la recherche De Comment dire De fun Peut-être De c'est cool De je m'amuse Peut-être Pour aller chercher Une certaine efficacité Un certain tryhard En se disant Non 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 oui Je viens d'ouvrir le T1 Mais on va pas rocher Comme des débiles Je redrone Ok Non 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 Y'a pas besoin d'aller le chercher L'autre etc Machin On plante là les gars Le bon système Au final je pense que En tout cas S'il y a 5 joueurs Pas mauvais 5 joueurs champions Qui jouent contre 5 autres joueurs champions Y'a de grandes chances Que les joueurs Qui L'équipe qui gagne Si on refaisait le match 100 fois Ce soit une personne Les personnes qui Qui ont plutôt ce mindset Que l'autre C'est quoi l'utilité du laser Bah le groupement Est plus le même Maintenant avec le laser Les amis C'est mieux Il y a des fois Vous vous prenez pas la tête Ah non c'est la DS Autant pour moi Ah oui c'est le C'est le groupement Ou c'est la DS Maintenant avec le laser On s'en fout Mais il y a des fois Vous prenez pas la tête les mecs Poignée inclinée Flash hider sur quasiment Toutes les armes Sauf les DMR Et quelques armes Qui auraient un recoil horizontal Genre l'arme de Hela Par exemple On peut mettre un compensateur Par exemple Peut-être une R4C Même un compensateur Bref on s'en fout Poignée verticale Et laser partout En faisant attention Où on met le laser Non oui oui C'est Poignée verticale C'est pour le recoil Ou les armes comme Ibana Qui ont pas beaucoup de balles Quoi ? Tu mets quoi sur les armes Comme Ibana ? Mais non mais attends Mais pas beaucoup de balles Sur Rainbow Six Ça reste un jeu Où un one shot Mais non mais il y a Trop de balles Dans l'arme de l'Ibana Les gars Y'a aucun T'es plus avec moi ? Bah je suis avec toi Dans le menu quoi Ah bah moi ça a relancé la game Ok Très bien Merci ça Ah bah là tu vas me quitter Ouais ouais Bah j'ai quitté le truc Six tu fais comment Pour avoir autant de sexe à pile ? Ok Laser c'est ADS Maintenant 5% Ouais laser Donc du coup Le laser donne C'est débile mais bon Le laser du coup Donne le Les avantages De l'ancien Dans l'ancienne Poignée anticlinée Il me semble Poignée verticale Laser Flash rider Sur toutes les armes Presque du coup Pas les DMR Les DMR vaut mieux Normalement le frein de bouche Il y a encore peut-être Certaines armes aussi Qui ont un recoil Qui est tellement inexistant UMP Arme de Frost Pour lequel peut-être Que d'autres trucs Peuvent être intéressants Genre un petit silencieux Un petit Le canon long Je sais pas Là faut pas se prendre la tête Faut copier Et qu'il faut copier Une fois de plus Faut copier les pros Tu vois un pro qui le fait Tu te dis bon Il y a peut-être un intérêt Mais dans tous les cas Ça reste Rainbow Six Le fait que demain Je change mon canon long Et que je mets un canon machin C'est pas ça qui va faire Que je vais prendre 3 grades Voilà Ok Du coup Ce qu'il faut Ce qu'il faudrait maintenant Et qu'on va pas pouvoir faire maintenant Parce que ça va pas forcément Être très intéressant Ce qu'il faudrait Et je le ferai hors live du coup Est-ce que tu penses Que dans la journée D'aujourd'hui ou demain Tu participes au Salti Duel ? Non Je me suis pas inscrit Je sais pas s'il fallait s'inscrire ou quoi J'ai pas suivi S'il fallait s'inscrire Non Tu peux faire ce que tu veux Si tu veux t'inscrire Tu t'inscris Si tu veux pas t'inscrire Tu t'inscris pas Mais les 1v1 C'est un bon exercice Pour le coup Et là il y a du niveau Donc pour l'exclamation LSD Sur le chat Tu peux le faire Avec la nouvelle Sensi D'ici à demain Tu vas rager Mais Ce qu'il me faudrait maintenant T'as aucun record de toi A part les A part ce que je t'ai dit avant A part les highlights Non c'est nul justement Nous on veut pas les highlights On voudrait les lowlights On voudrait les trucs Où tu es pas bon Non mais ce que je pourrais faire C'est partir en enquête Une fois Et puis Et puis j'enregistre Toute la ranque Bon il en faut 2 au moins Des games Il faut pas qu'il y ait De toute l'heure Si c'est de la ranque Si c'est des prac C'est mieux Si t'as pas de prac C'est pas très grave Donc du coup Si tu fais de la ranque Il faudrait 2 ranquettes Gagnées et ou perdues Ok Idéalement perdues au final Et à la limite Que c'est Je réfléchis Ouais perdu Il faut qu'il y ait du content Il faut qu'il y ait du contenu Il faut que tu trouves La game intéressante Tu vois Si tu t'es fait saucer S'il y a un mec Qui faisait une toupie dans l'air Bon ça sert à rien Tu vois Il faut qu'il y ait une game A la limite Sur laquelle on puisse Se poser des questions Et parfois tu puisses Te poser des questions En mode pourquoi je suis mort là Tu vois Là j'ai pas compris Pourquoi on a perdu au final J'avais vraiment l'impression D'avoir bien joué Tu vois Ou là j'ai pas compris Pourquoi j'avais si mal joué Au final J'ai pas les J'ai pas les outils Pour comprendre L'issue du match En fait Tu vois On a pris 7-0 Enfin je sais pas Ou 4-Z Et je comprends pas pourquoi Je ne comprends pas pourquoi J'avais l'impression Qu'on était bon J'avais l'impression Que ça allait Je me faisais saucer sur tout J'avais l'impression De jamais être au bon endroit Etc Donc ce genre de game là Elle peut être intéressante Tu vois Ok Sachant que t'en as pas Ce qu'on va faire Donc du coup On va arrêter le coaching Maintenant Après bon Si t'as des questions Machin truc Et moi Tu me l'envoies ça Et avant de te faire le programme Que je t'envoie Or live Je regarderai cette VOD Du coup Je pense qu'il y a d'autres éléments A voir Que juste parler Pendant 45 minutes De ton name Ok ça marche Est-ce que ça te va ? Ouais ça me va Parce que Je l'aurais bien fait en live Comme on l'a fait hier Hier on a discuté Pendant très longtemps Avec la personne D'une de ses records J'aurais dû t'aller te demander C'est ma faute aussi J'aurais dû te demander De le faire Mais souvent Les personnes qui En règle générale Sont diamant plus Ont souvent des VOD De côté quoi Voilà Ok Ouais bah je vais en faire Et puis je te les envoie Ok On fait comme ça Du coup Est-ce que c'est ok Sur le fait qu'on s'arrête maintenant Ou est-ce qu'il y a d'autres choses Que tu voulais Est-ce qu'il y a des trucs Que tu voulais quand même voir D'autres choses Que tu voulais voir Tu m'as beaucoup aidé Déjà sur la sensi Je pense que Je vais un peu la La sensi Oui mais attention La sensi c'est bien Mais la sensi C'est un peu un prétexte À autre chose La sensi Et je te le mettrai Dans ton machin La sensi sera un prétexte Au fait que tu puisses Un petit peu plus Être dans Je pense que 98% du temps Quand les gens viennent me voir C'est un problème Plutôt psychologique Ok C'est pas lame C'est pas le clavier C'est pas le setup C'est machin C'est leur vision De Rainbow Six Et la façon Dont ils abordent le jeu Et je pense Que t'avais un comportement Un peu foufou D'accord Où parfois Tu confondais un peu Ce qu'on pourrait dire Vitesse et précipitation Et il faut Si on a réellement Envie d'aller chercher Ce dernier grade Le grade ultime De champion Surtout quand on y va pas A 5 Et qu'on y va à 2 En duokyo Avec un pote Sachant qu'il n'y a pas de Si tu tombes Contre 5 joueurs BDS Qui viennent juste De sortir de Prague Tu te fais enculer Tu vois ce que je veux dire Donc c'est le problème De Rainbow Six Y'a pas de différence De Q Comparé à un League of Legends Je pense que le fait De baisser la sensibilité N'est pas juste Pour te dire Tu vas voir Avec cette sensi là Tu vas aller mieux Non Ouais c'est faire les choses Plus calmement Exactement C'est pour ralentir Un peu le machin Et te dire Non non attention C'est 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 pour que ta vision De Rainbow Six Soit un peu différente Et que tu abordes Les choses de façon différente Que t'essaies pas De jouer au final Sur la rapidité Et que tu te fasses Claper les fesses En disant Putain je comprends pas quoi Le mec il est nul Et tout Son aim il est nul Et à chaque fois Je me fais enculer quoi Bah ouais son aim Il est peut-être nul Mais au final Il a mis le bon shield Il a demandé le bon endroit Il a demandé le bon jagger A son pote Ou le bon truc Et à chaque fois Tu t'es fait enculer Parce qu'il avait smoke Et il a le shotgun Et même s'il a un aim de merde Et bah il te rappelle que Bah Rainbow Six C'est pas que du aim quoi Ouais Ouais c'est vrai Et surtout pas Du coup Est-ce qu'il y a des questions Parce que là tu vois Ça fait que 1h44 Qu'on a vu Donc je vais passer au moins 1h sur la VOD Que t'auras à me donner Une belle ranquette Ecoute là tout de suite Non J'ai pas de questions Après bon Si jamais Si jamais il y en a Qui viennent à l'esprit Je t'envoie un DM De toute façon Absolument Ça c'est Comme l'a fait quelqu'un Encore ce matin Donc Dès que t'as des questions Des trucs qui te reviennent Des trucs où tu te dis Ouais bah enfin Bon bref des questions quoi Tu me fais en DM Comme tu l'as déjà fait Aujourd'hui Ouais ça marche Ok On est bon Nicolas ? Ouais on est parfait Et bah écoute S'il y a des questions Des trucs des machins Tu viens me DM Et puis N'oublie pas Est-ce que tu peux me donner ça Sous combien de temps Tu peux me donner ton truc Parce que je pars mardi A l'étranger Ecoute Ecoute Demain je lance des ranquettes Et puis Je t'envoie ça Je pense avoir En faisant ma valise Je pense pouvoir le faire lundi Normalement Ça devrait être bon Autrement ça attendra un peu Ça attendra Ça attendra mon retour Mais ce sera fait Ouais y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Ok Parfait Ça va ? Ça assure ? Ouais ça va sûr On se quitte là dessus ? Ouais on se quitte là dessus Ok ça marche Bon allez bonne soirée poulet Ciao ciao Bonne soirée Merci pour tout Ouais parce qu'il a un niveau Qui fait qu'il est trop Je l'ai déjà dit hier au final C'est la même problématique Ok C'est la même problématique Que hier Un Le changement que je lui ai imposé Est un changement trop important Pour aller faire des duels Et deux Son niveau est trop bon Pour que je puisse voir Quoi que ce soit En jouant moi même Voilà quoi En revanche En regardant de la VOD En regardant du replay Ah là Là moi ça me donne Beaucoup de matière quoi Vous l'avez vu hier Le mec a fait Une game de 1h47 Et au final On a parlé Des 12 premières minutes De la vidéo De comment il a ouvert une porte Comment il a ouvert une fenêtre Comment il a ouvert un T2 Comment il drone Comment il parle pas 12 minutes 12 minutes de contenu M'ont permis de voir Quels étaient les problèmes Euh Sur le joueur de D1 C'est pas parce que Euh C'est pas parce que J'ai une vision de ouf C'est juste parce que C'est l'avantage de Rainbow Six Hein On voit tout de suite Ce qui va Et ce qui va pas quoi Hein Il faut faire la VOD En premier Non Quoi ? La VOD en fait Il faut voir la VOD en fait En premier non C'est à dire C'est exactement ce que Je lui ai dit Pendant que je l'ai préparé Ah Ah ok C'est quoi la commande Pour le coach Bon de toute façon Coach les boulettes Mais là Je suis pas là Tout le mois de septembre Donc 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 oublie Ok Bon J'aimerais bien aller chercher Un truc à manger Et quelle heure Parce que 21h42 Le frigo est vide Et 21h42 Pour le coup 20h42 Pardon Bon j'arrive Je prends 3 minutes Et j'arrive 21h42 Ouais Nique ta mère N'oubliez pas Point d'exclamation LSD les amis C'est demain Les solstiduelles J'arrive Je vais aux toilettes C'est... C'est fini Nice No C'est fini En fait C'est fini Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est là on site. Je vais rush her. C'est ok, je peux plant. Vous n'avez pas de faire du tout. Je vais plant. Where? One on site. On site. Keep defusing bro. Guys, can you tell us what is happening when you die? I only gave a call out relevant to the one person. Sorry, what? You said I gave a call out, but it was only relevant to one person, so no one else listened to it. Yeah, I don't know. Like, but the echo, I didn't know where it was coming from. Anyway, pretty basic. You die, you say who killed your worries. I did. Yeah, you too. It was bad. I need to locate a bomb. I need to locate a bomb. I need to locate a bomb. You need to locate a bomb. There's a bomb. You do. You have to locate a bomb. I don't know what to take. You have to pick up a bomb. I don't know where it is. I don't know where it is. A window or door. careful with the defuse yeah here exactly on my ping bro exactly on my ping he's not moving he's not moving he's here that's his head we need to fuck that guy guys he's gonna be in the striptease d'accord il s'en fout putain il est là non? on l'a entendu il s'en fout donc il a envie de jouer son glace parce qu'il est débile ok all right can we open the T2? the main bridge ils ont même pas le contrôle du serveur ah on en est là on en est vraiment à un niveau de jeu de silver quoi we need to open that please i'm getting it bro i had his bandits first yeah it's ok it's ok i'm gonna be droning on site there is a mute i can still drone ok there is one in toilets one in gym i'm gonna smoke for you bro glass oh you're dead il est con il va lui ah oui je peux rien faire du coup je peux rien faire ok c'était cool super bel game 15 secondes left taking the door not on stage c'est du gold le niveau est gold et on arrive à se faire péter par ça et b doc du coup ah les gens veulent pas gagner en fait ça va vraiment prendre les opérateurs qui servent à rien moi les amis et ban c'est pas trop mal ah ouais c'est ouf ça m'a pas manqué ça de throw les games quoi des gens qui throw les games je vois pas comment est-ce qu'ils arrivent à trouver du fun du coup ils arrivent ils vont faire 0 kill ils meurent y'a rien pas de com vas-y j'ai joué à RedBustX c'est chiant en fait quoi autant aller sur code quoi au moins un jeu qui est adapté à mes problèmes intellectuels en fait putain je vois pas avec cette putain de couleur c'est ouf 10 secondes bon bah là les mecs en face du coup bah ils vont rusher ça c'est logique parce que bah ils gagnent 3-0 donc on rush quand ils gagnent 3-0 et on va se faire nickel là dessus il y aura 4-0 on a rien pour deny le T1 ok le T1 est ouvert et le T1 est ouvert oh ok ah oui ça c'était un schéma de jeu pourtant qu'on avait jamais vu il y avait un tronc il y a des un 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 Intéressante ce qui est non ? C'est parti ! 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 Monty on me. C'est perdu. C'est perdu. Le jeu ça fait tellement détruire par ses propres joueurs. Ouais c'est chaud. Je peux pas faire grand chose. Je peux pas faire grand chose. Et là c'est toujours pareil. Moi je peux rien faire de plus que ce qui a été fait pour le coup. Même me balader et tout. Quand les gens veut même pas renforcer la trappe de la kitchen. Bon. Voilà quoi. Là c'est toujours pareil quoi. Toutes les personnes. Dès que tu vas en solo queue dans le jeu. Bon bah tu seras forcément perdant sur la durée quoi. Faut sortir 10, 12, 12 kills par game et encore quoi. Entre les cheaters et la toxicité. Mais c'est normal qu'au final les gens arrêtent. Tu peux pas jouer en solo dans le jeu. C'est impossible. Tu peux pas partir en solo en ranked. C'est impossible. Dans une volonté de gagner quoi. Voilà. Tu peux partir en solo pour aller faire deux games quoi. Mais forcément il y a plus de chances à l'heure actuelle. D'avoir une expérience négative que positive. C'est grave. La probabilité que ton expérience soit négative. Est supérieure à la probabilité que ton expérience soit positive. Parce que le cheat. Parce que la toxicité. Ou parce que tu tombes avec des gens. En face il y avait une primate de 3 personnes. Et toi tu tombes avec une personne qui est vraiment dans une logique. Où ils ont pas du tout envie de respecter le jeu pour le coup. Voilà. D'un côté ça sort un montagne dans la dirt. B à bas de ce push quoi. Là où j'ai sorti le blitz tout à l'heure quoi. Normal le truc de base. Le truc de gold. Mais on respecte un peu une certaine logique au final. De l'autre côté ça renforce pas la trappe de la kitchen. Bon bah. Y'a pas besoin d'aller plus loin en fait. Tu peux prendre le problème dans tous les sens. Tu vas forcément te faire enculer quoi. Et c'est ouf quoi. Quand tu vois ce truc arriver. T'as pas besoin de. T'as même pas envie d'aller jusqu'au bout de la game. Parce que tu fais bah non mais c'est bon en fait quoi. C'est soit c'est perdu. Soit il faut que je try hard comme le plus gros des fils de pute. Que je récupère une information. Que je me les mette à dos. Ou alors que j'aille les sucer dans le sens du poil. En disant donne moi l'info s'il te plaît. Moi j'ai besoin d'info. Y'a quoi. Il se passe quoi. Machin. Donc avec la possibilité. Donc du coup. Que eux qui ont pas envie de parler. De toute façon. A part pour activer leur micro. Pour te dire. Il est à gauche. Il est à gauche. Parce qu'ils sont sur ta pov. Et qu'ils sont pas sur les caméras. Qu'ils prennent pas. Donc tu vas te vénère avec eux. C'est horrible. Et là dans l'histoire. S'ils sont eux. En premade à 4. C'est moi qui me suis fait reporter 4 fois quoi. C'est moi qui vais passer de. De exemplaire à intrusif. C'est ouf. Donc l'expérience elle est forcément négative. Donc y'a moins de joueurs qui jouent quoi. C'est ça sur tous les jeux pas que R6 hein. Non c'est pas vrai. Mais ça c'est complètement débile de penser ça. Ça c'est complètement débile de penser ça. Je te donne un exemple tout simple. League of Legends. Il y a une possibilité sur League of Legends. D'avoir un. De carry. De vraiment carry une équipe. Alors tu peux carry là. D'accord. Mais le niveau que ça va te demander. T'es pas obligé d'avoir une implication. Qui est nettement supérieure. Pour venir compenser l'absence de. Bon alors évidemment. Si t'es jungle. Si t'as 0 intervention de la part de ton jungler. Ça va être un petit peu pourri. Surtout si en face du coup. T'as un matchup qui est pas super cool. Et que t'as vraiment un mec qui te counter. Mais en règle générale. Si t'es un très 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 bon joueur. La plupart du temps. Il y a de grandes chances. Que sur ta lane. Tu fasses tellement un. Tu prennes tellement un avantage. Que derrière. T'es feed. Donc du coup. Après bon. Quand les mecs suivent pas du tout. C'est compliqué. Quand ils sont vraiment nuls. C'est effectivement compliqué. Mais tu peux vraiment porter. Quasiment tout le monde. Dans ton sac à dos. Sur un jeu comme lul. Parce que tu vas avoir. Avant tout le monde. Tu vas vraiment être très très fort. Mais dans Rainbow Six. Chaque round est différent au final. Chaque round. C'est un reset au final. Il y a un reset total. Tu vois. Là. Non. Il y a des personnes toxicées sur l'eau. À tous les levels quand même. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Je veux dire. Les joueurs casse-couilles. Ils sont partout. Après. Chaque jeu. Les jeux diffèrent. Ce que je veux dire. C'est que c'est beaucoup plus difficile. Pour Spoilt. D'être. Champion 1. Sur. Rainbow Six. Que c'est difficile. Pour Faker. D'être champion. D'être grand master. Ou je sais pas quoi. Sur League of Legends. Et ça. J'en suis absolument persuadé. Ça veut pas pour autant dire. Que c'est impossible. Machin truc bidule. Il y a juste une notion. De. De simplicité quoi. Et du coup. Bon bah. Ça donne pas envie de jouer quoi. C'est tout. Parce que t'es toujours dans la même logique. Bon bah. Il faudra que je parte avec 4 personnes. Machin. Voilà. Voilà. Tu peux rien faire quoi. C'est vraiment. Qui tout double. Tu balances une pièce en l'air. Euh. Bonjour tout le monde. Les guides répondent. Ah. On a peut-être une possibilité de gagner quoi. Parce qu'il va y avoir un peu de communication. On va faire le strict. On va mettre en place des petits schémas de jeu. Simple hein. On est vraiment dans une logique de simplicité quand même. Vraiment. On est sur Clubhouse. Bon. On demande pas des trucs de ouf. Avec des calls de malade. Non 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 non. On demande juste que les gens du coup. Quand on est en mode. Venez on plante. Non non non. Non c'est. Non. Et tout ça. Et tout ça. La plupart du temps. Toutes les générations de blaireaux là. Ces mecs là ils avaient quoi. 20 piles. D'accord. Entre 17 et 23. Ok. Tout ça. C'est justement parce que vous vous masturbez sur des ouzis. Des bolos. Etc. Désolé. Mais c'est vrai. Du coup. Ça fait des débiles dans le jeu quoi. Mais bon. Merci évidemment Kana d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leurs droits. Pour le yo-yo. Pour Big. Pour Darmix. Pour Nexius. Et pour Conquérant. Qui se font tous payer leurs droits de scolarité. Un monstre. Dépestlé. Dépestlé à moi. Dépestlé. Sous-titrage ST' 501